Cette semaine sur InPower, j'accueille Eva Sadoun. Je vous préviens, j'admire beaucoup cette femme. Réussir à mêler entrepreneuriat, impact positif social et environnemental et repenser notre système économique, ce n'est pas une mince affaire. Je milite, j'écris, etc. C'est pour transformer le système économique. Pourtant, ce n'est pas ce qui effraie Eva, qui verrait un bien plus grand risque à ne pas agir plutôt que d'essayer de faire bouger les choses. Vraiment, je me suis sorti discriminée. L'ambition d'Eva est grande, transformer intégralement le monde de la finance. Quand on a l'innocence et la non-connaissance d'un système, c'est là qu'on est capable de le réinventer. Et Eva se donne les moyens de son ambition. Après avoir levé au total plus de 100 millions d'euros avec sa première boîte, l'ITA, elle a récemment créé une nouvelle entreprise, Rift, une app qui vous permet de savoir pour quel projet votre banque utilise votre argent. Je lui ai dit OK, mais en tout cas, c'est facile de penser le ventre plein. Dans cet épisode, on parle de réussite, d'échec, de changement de parcours, de syndrome de l'imposteur et d'écoféminisme. Bref, un programme bien rempli qui, j'espère, vous plaira. Comment, pourquoi, on en est arrivé là ? Si c'est le cas, pensez à envoyer cet épisode à deux amis qui le pourraient intéresser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Eva Sadoun. On continue du coup le débat qu'on a entamé avec Eva et après, bien sûr, elle se présentera. Mais on parlait de la Coupe du Monde au Qatar et d'à quel point nos convictions ont été ébranlées par l'effet de groupe, par l'effet de masse. Et en fait, on questionnait du coup le poids de nos valeurs et de nos convictions face à notamment un argument qui, d'ailleurs, et il revient souvent dans l'écologie, je ne sais pas si toi aussi, on te le dit, mais moi, quand j'échange parfois avec des gens, c'est en fait, qu'est-ce que ça change si moi, je regarde la Coupe du Monde ou si moi, je prends l'avion ? Et qui est un argument compliqué. Parce que oui, dans les faits, bien sûr, toi, petit être humain parmi 7-8 milliards d'humains, tu ne fais pas la différence en soi, mais si chacun pense comme toi, alors la différence ne pourra jamais se faire. Alors, sur ce point-là, moi, c'est particulier parce que vu que je porte un pédoyer vraiment de transformation du secteur économique et d'ailleurs même sur la question de l'impact carbone, moi, je vois l'impact carbone d'un individu que par le prisme de ses actifs financiers, donc par le pouvoir qu'il a de transformer le système et non pas l'impact carbone individuel. Si vraiment, je te donnais la vision claire de la manière dont j'entrevois les transformations possibles, elles sont pour moi par le pouvoir en place et non pas nécessairement par l'individu. Après, c'est essentiel, par contre, de commencer à adopter des comportements écologiques, notamment pour être capable déjà de se préparer parce que le monde écologique de demain ne sera pas le monde actuel. Et si on veut que la transition ne soit pas trop brutale, il faut commencer à adopter des comportements et s'y préparer. Et surtout, il faut être capable de montrer l'exemple et de donner l'impression que ce monde-là, au-delà d'y être prêt, on l'anticipe pour que, notamment, le secteur économique et le secteur politique puissent adopter sa manière de faire parce qu'on a souvent l'impression que le secteur politique doit venir en amont, doit préparer les révolutions en amont, alors que souvent, dans l'histoire, finalement, il a toujours suivi, il a toujours été le dernier wagon du train d'une révolution qui avait déjà été entreprise. Et cette révolution, elle doit se faire par les comportements individuels en parallèle, je veux dire, des comportements économiques, etc. OK. Bon, on va parler de tout ça, on va parler d'économie, d'écologie, vous l'avez compris. Écoute, Eva, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, je te propose de te présenter de la façon dont tu le souhaites. OK. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation, on a été vite, mais merci, je trouve ça super de pouvoir aborder ces sujets aujourd'hui. Donc moi, je suis entrepreneuse, je dirais que je suis économiste sans doctorat. Donc j'écris des ouvrages, enfin j'ai écrit un ouvrage, j'en ai écrit un nouveau sur la pensée économique et comment elle doit changer. Et je vais dire aussi que je suis militante parce que c'est toujours perçu comme quelque chose d'autonome, d'être militant, alors que je pense qu'on devrait être militant dans nos actions en perpétuel, mais en tout cas, je me perçois aussi aujourd'hui comme militante parce que je vais avoir des actions aussi d'activistes au quotidien qui ne sont pas nécessairement liées à mon activité d'entrepreneur ni à mon activité de penseuse, on dirait. Est-ce que c'est difficile pour toi de faire l'équilibre entre ces différentes activités ? Est-ce que par exemple, tu n'as pas peur parfois que tes actions de militante aient un impact négatif sur tes entreprises ? Tout le temps. Tout le temps en fait, mais pour moi, c'est impossible de faire autrement. C'est comme ça que je me rassure, c'est que je me dis est-ce que tu pourrais par exemple mener un plaidoyer qui est vraiment que lié à ton entreprise, porter ta marque comme beaucoup d'entrepreneuses le font. Elles incarnent vraiment leur marque et tout ce qu'elles portent, c'est autour de leur marque. Moi, ce serait un peu pour moi à la l'encontre même de mes valeurs, voire même comme un objet marketing de mon entreprise. Moi, la raison pour laquelle je fais tout ça, c'est-à-dire j'entreprends, je milite, j'écris, etc., c'est pour transformer le système économique. Ce n'est pas pour poursuivre des intérêts individuels. C'est une vision vraiment transformatrice du monde dans lequel on vit. Donc, c'est mon éthique qui me permet de me rassurer. Et au final, je pense que ça aide l'entreprise à se développer parce que ça montre, parce que les gens n'en peuvent plus en fait, vraiment même du marketing. Ils sont victimes de greenwashing tout le temps. Donc, de voir une même dix patrons d'entreprise porter ses propres idées et non pas les idées de sa marque, ça renforce même le positionnement et la crédibilité de ce qu'on fait au quotidien. Et ça nous permet même d'évoluer et de toujours s'améliorer en tant que boîte. Donc, voilà. Et puis après, si j'arrive à faire tout ça aussi, c'est parce que j'ai une équipe de ouf dans l'entreprise. Mon militantisme, il est aussi porté par un syndicat que je préside. et j'arrive moi juste à être un peu celle qui enclenche les nouvelles dynamiques. Et d'où t'es venue cette passion pour l'économie ? Parce que c'est vrai que c'est assez surprenant, tu vois, quand on est ado. Alors, j'ai lu aussi que t'avais fait une crise existentielle un peu ado. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Alors après, le storytelling et la vérité, tu ne la raconteras parce qu'ici, on veut du vrai. Mais voilà, c'est vrai que je me suis interrogée pour avoir fait de l'économie moi-même pendant mes études. Tu vois, c'est vrai que c'est intéressant, mais ça passionne peu de gens, notamment quand, notamment comme dans ton cas, tu le critiques, tu le dénonces et tu, voilà, tu souhaites proposer une alternative. Alors, ça ne vient pas tout seul, la passion pour l'économie. On va dire que quand j'étais plus jeune, plus passionnée par la pensée, j'ai fait des études talmudiques. Talmudique ? Talmudique, pardon. Le Talmud, c'est l'étude du texte, c'est en hébreu et c'est des études de culture spirituelle juive. D'accord. Et c'est des cours que je prenais tous les dimanches, matin, de mes 6 ans à mes 13 ans jusqu'au moment de ma bat misva, l'équivalent de la communion. Voilà. Et je ne sais pas s'il y a la même chose d'ailleurs dans l'islam, je ne crois pas. Donc, ces études-là, elles m'ont permis de me questionner. Ce qu'on fait en fait pendant le Talmud Torah, donc l'étude de la Torah, l'étude du texte, c'est de se poser des questions sur le sens de la vie. C'est vraiment de la métaphysique pure. On ne répond pas toujours aux questions, parfois on y répond, surtout on commente, on parle, etc. Et donc, ça m'a sensibilisée très tôt à me poser la question du sens de ma vie en fait sur Terre. Je pense que c'est ça mêlé au fait que j'étais extrêmement sensible, hyper sensible quand j'étais jeune. Je suis toujours, je le canalise mieux aujourd'hui et j'en fais quelque chose de moins destructeur, entre guillemets, je dirais, ce qui a fait que j'étais obligée de trouver le sens de mon existence. Donc ça a commencé par la musique, donc j'ai fait beaucoup de musique, j'ai joué dans des groupes, j'ai chanté, j'ai fait des concerts, etc. Ensuite, je me suis intéressée beaucoup à la politique, donc je faisais pas mal de militantisme quand j'étais jeune, au lycée, etc. Et en fait, j'ai réalisé que tous ces leviers ne me permettraient pas vraiment de voir l'effet ou la marque de mon changement sur le monde. Et surtout, je me suis un peu, j'ai fait mes crises, une crise d'ado, comme beaucoup, donc j'étais très, très bonne en masse, bonne élève jusqu'à mes, je sais pas, 13, 14 ans, puis j'ai complètement craqué, j'ai fait de la musique, j'ai commencé à sécher les cours, à me désintéresser. Globalement, j'étais pas très, même si j'étais forte, voilà, j'avais des aptitudes en maths qui m'ont permis d'avoir cette vie aujourd'hui et ça, ça fait partie de mon privilège, je dirais. J'étais pas très à l'aise et très heureuse dans le cadre de l'éducation nationale traditionnelle. Alors, au Thamultora, on m'apprenait à poser des questions et dès que je posais une question en classe, c'était vu comme quelque chose de dissipé ou voilà. Donc, ça m'a vraiment oppressée, on va dire, le système éducatif. Donc, à partir du moment où j'ai eu cette passion pour la musique, j'ai arrêté un peu de m'y intéresser jusqu'à carrément avoir mon bac au rattrapage qui était un peu un choc parce que j'avais quand même cette vision que bon, vu que j'étais une bonne élève, j'arriverais, je me débrouillerais et j'ai réalisé que non. Ça m'a fait très peur et je pense que c'est cette peur qui m'a amenée à me poser la question de comment je pourrais allier cette passion, cette volonté d'avoir une réponse au sens de la vie, cette spiritualité, etc., cette créativité avec quelque chose qui me protégerait. Parce que même si j'étais un peu plus un tempérament artiste quand j'étais jeune, je viens d'une famille immigrée d'Afrique du Nord qui ont évolué dans la pauvreté, qui ont pu devenir médecins, donc qui ont pu arriver à un ascenseur social. Qui sont des transfuges de classe exactement, qui ont eu un ascenseur social fort, mais ça n'empêche qu'ils n'ont pas de patrimoine et que leur situation me permettrait de faire des études, mais pas de pouvoir vivre sans gagner ma vie. Donc, il fallait que je réussisse à mêler cette créativité et aussi un cadre. J'ai eu, je ne sais pas, grâce à mes notes de maths, accès à une prépa normale sup en économie et j'avoue, j'y suis allée un peu par hasard. Après, c'est sûr que ce que je raconte tous les jours dans les interviews, etc., sur la crise financière qui m'a marquée, etc., c'est une réalité. Ça veut dire que c'est pour ça que j'ai accepté d'intégrer cette prépa économique. Mais quand j'ai vu ce cataclysme de la crise financière, ça m'a marquée mais ça m'a passionnée tout de suite. c'est quand j'ai intégré cette prépa normale sup en économie que, en fait, grâce à ces études-là, j'ai compris à quel point l'économie forgeait les manières de vivre et que finalement, si on voulait avoir un impact sur la manière dont fonctionne le monde aujourd'hui, c'était par l'économie et ça, ça m'a vraiment marquée et c'est grâce à cette prépa que j'ai pris cette conscience de ça. Donc, pour toi, on peut avoir un impact plus fort par le prisme économique que politique ? Absolument. Pour moi, le politique, et d'ailleurs, j'en avais l'intuition il y a 15 ans et là, aujourd'hui, j'en ai la conviction en travaillant proche du politique, le politique, c'est, voilà, moi je trouve vraiment le dernier wagon du train, c'est celui qui arrive après que les mouvements sociaux aient porté une vision et qui aient été adopté et accepté par un milieu économique. qu'ensuite, le politique va réguler à part dans le cas de certains politiques supraprogressistes en avance de phase, etc. Mais ça fait déjà plus de, je ne sais pas combien de temps en France, en tout cas très longtemps qu'on n'en a pas vu au pouvoir. Donc, il faut un petit peu accepter le fait que nos politiques ne seront que le reflet de la société et qu'il faut transformer la société et la société, elle fonctionne selon la manière dont l'économie fonctionne. Donc, oui, je pense que l'économie est le levier le plus fort de transformation. C'est intéressant quand je t'écoute, moi aussi, je suis assez convaincue que ça, mais c'est presque par dépit, je trouve qu'on boude la politique, tu vois, c'est parce qu'on a l'impression qu'au final, on ne sera pas aussi utile qu'on aimerait l'être. Mais du coup, je me demande, toi qui a cette vision transformatrice du secteur de l'économie, t'aurais pu dire en fait, transformons la politique parce qu'en fait, tu vois, si on est tous d'accord pour dire qu'il faut la réinventer, il faut quelqu'un qui est un peu comme tu es en train de le faire dans le monde de la finance, arrive et dise, écoutez, là, voilà, ça ne va plus du tout, vous ne servez à rien. Bien sûr, franchement, je me suis posé la question et il y a même encore deux ans, je me demandais si mon avenir n'était pas dans le milieu politique parce qu'ayant une vision aussi macroéconomique, le lieu de l'entreprise n'était peut-être pas suffisant et au final, en fait, le monde politique, il est tellement exposé que c'est très compliqué de changer alors que le monde économique, on peut essayer de faire des expérimentations à petite échelle, de tester à plus grande échelle. Le milieu politique, la politique nationale, après la politique régionale, etc., c'est autre chose, mais la politique nationale, celle qui régule, celle qui construit les lois, etc., aujourd'hui, elle est un petit peu, elle est en fait opprimée par plein de choses, notamment le milieu économique parce qu'elle a peur de déstabiliser l'économie, la politique, elle a peur aussi de déstabiliser l'opinion publique, elle est très exposée à l'opinion publique en permanence, elle doit constamment justifier, etc. Il n'y a pas le droit à l'erreur, en fait. Il n'y a pas le droit à l'erreur et ça, j'avoue que moi, c'est quelque chose qui me stresse au plus haut et qui ne fonctionne pas avec un tempérament qui, malgré tout, mon tempérament est entrepreneurial, quel que soit ce que je fais, mon tempérament entrepreneurial, c'est-à-dire que je teste, j'expérimente, je doute, etc. Et le milieu politique n'autorise pas ça. Après, ça n'empêche que je travaille quand même au quotidien aujourd'hui avec le monde politique parce que sans eux, on n'arrivera pas à transformer le système. Mais plutôt, j'essaie d'avoir un travail de lobby extérieur, d'utiliser la pression. Oui, tu influences indirectement beaucoup le milieu politique, finalement. Voilà, et je pense que je suis plus efficace en tout cas comme ça aujourd'hui. Donc, du coup, tu fais tes études dans le milieu de l'économie, je crois, près d'une école de commerce. Oui. Et quand est-ce que tu te dis que, en fait, tu ne vas pas avoir un job dans une entreprise et que tu vas tout de suite, dès la sortie de tes études, monter ta boîte ? Alors, je suis entrée dans une école de commerce un peu par dépit parce que j'ai raté l'oral de Normal. Alors, ça dit-nous comment tu l'as vécu. Moi, j'adore m'attarder sur... Non, parce que c'est très dur, en fait. C'est quand tu bosses énormément pour un concours. J'imagine qu'en plus, voilà, tu idéalises presque l'école qu'il y a derrière. Comment tu vis ce moment-là ? C'était super dur parce que, voilà, ayant eu mon bac au rattrapage, j'avais déjà connu une grosse désillusion et j'ai eu la prépa Normale, une forme de passion pour l'économie, ses concepts, etc., la recherche, ce qu'on pouvait même en faire en termes de sciences politiques, etc. Donc, de rater l'oral de Normal, c'est pour moi quelque chose qui me ramenait un peu à un complexe d'enfant venant d'un milieu, voilà, d'un point de vue culturel, pas nécessairement à la hauteur des standards de l'élite française, on va dire. Voilà, on m'a pas mis un bouquin entre les mains. J'ai fait des études de philo ensuite, beaucoup plus tard, je veux dire, je me sentais pas très érudit, je me sentais toujours un peu même sous-valorisée par rapport à mes camarades dans toutes les langues, le français, etc. Voilà, parce que c'était, on avait pas nécessairement beaucoup d'apprentissage de culture générale, d'élocution, voilà. Donc, le fait de rater Normal, alors que pourtant, je faisais partie des meilleurs de ma prépa, ça m'a un peu choquée, et notamment à l'oral, parce qu'il y a eu vraiment, pour moi, l'oral de Normal, c'était avec le patron du coup de Normal Sup et à Cachan, je l'ai vécu comme une, comme vraiment une bataille culturelle, c'est-à-dire que lui utilisait des concepts un peu pour me déstabiliser, hyper, hyper pointu, qui était pas nécessairement au programme, et un peu pour, et je me suis sentie discriminée, la juive arabe de service, voilà. Vraiment, je me suis sentie discriminée et pas accompagnée. Après, c'est pas de sa faute, je pense que c'est l'enseignement élitiste qui veut ça, il a laissé peut-être me pousser dans mes retranchements, mais voilà, le fait de le rater comme ça et surtout de rater l'école juste pour cette orale, j'ai trouvé ça un peu violent. Et injuste. Et injuste. Alors que j'avais le niveau plus que d'autres, en économie, en maths, etc., j'avais réussi le concours et pour moi, finalement, les maths, on voit souvent ça comme quelque chose de très discriminant, justement, pour l'apprentissage, l'élite, etc., moi, je le voyais justement comme quelque chose qui était universelle. Oui, c'est vrai, je trouve aussi, c'est pas des codes, c'est pas, tu peux pas tellement l'acquérir par la culture, quoi, c'est... C'est ça. Mais d'un autre côté, enfin, en fait, je pense que toutes les formes de compétences de facilité sont plus ou moins discriminantes. Absolument. Après, moi, je le vois comme ça, mais les maths, c'est un peu... T'as le cerveau mathématique où tu l'as pas, tu vois, c'est assez rare de se découvrir sur le tard. Non, c'est vrai, mais c'est moins violent, Oui, c'est plus équitable qu'en effet, je pense, la philosophie ou la langue française où c'est beaucoup, est-ce que t'as lu quand t'étais enfant, est-ce qu'on t'a amené voir différentes expos, enfin, c'est beaucoup plus de culture que juste de compétences. Voilà, et c'est quelque chose qui s'acquiert avec sur le long terme, qui s'acquiert plus tard, etc. Et j'ai dit une phrase, en fait, j'étais très énervée, j'étais très révoltée quand j'étais jeune. Pendant l'oral ? Pendant l'oral, c'est ça qui m'a fait rater. Il m'énervait tellement et il a tellement questionné mon projet. À l'époque, je voulais vraiment bosser sur l'aide sociale, l'aide au développement. C'était la manière la plus simple pour moi de créer une économie durable. parce que c'était vraiment l'aide au développement, c'était un peu à l'ancienne, on va dire. Mais il me critiquait, il disait que c'était de l'aide ambulancière, le travail des ONG aujourd'hui, c'était purement ambulancié, ça questionnait pas réellement les fondamentaux, des rapports de classe, etc. Je lui ai dit, OK, mais en tout cas, c'est facile de penser le ventre plein. Et je lui ai dit ça. Alors là, j'étais jeune, c'est un peu con de dire ça. Mais en même temps, je trouve pas que tu devrais être révenu pour ça. C'est vrai ce que t'as dit, en plus, c'est même pas une attaque personnelle. Ça aurait pu être général. Dans l'absolu, oui. Et donc en fait, c'est quand même assez terrible que les jurys ne fassent pas la part des choses et ne se disent pas qu'en fait, c'est une réflexion pertinente et qu'ils le prennent personnellement. Bah ouais, je saurais jamais s'il l'a pris personnellement ou si en fait, il a trouvé que le reste de mon entretien était nu. Mais en tout cas, effectivement, c'était dommage qu'on puisse pas rentrer dans un débat un peu plus rationnel. Mais au final... Mais au final, comment tu le vis là ? Pas maintenant, sur le moment. Tu le sais combien de temps après que t'es pas... Je le sais peut-être une semaine ou deux après. Ah oui, très rapide. C'est assez rapide. C'est l'oral. Donc je vois que je suis pas dans la liste que d'autres de mes copains y sont. C'était horrible. Je sais que je l'ai dit à une amie, d'ailleurs, ça me fait autant de peine qu'une relation amoureuse parce que moi, j'ai mis tellement dans... Enfin, j'ai toujours priorisé... En tout cas, c'est ce qui m'a toujours le plus touchée dans la vie. mes réussites professionnelles, académiques, etc., plus que mes problèmes intimes. Ça me perturbe beaucoup moins. Que c'était pour moi une peine de cœur. Et là, c'était quand ? C'était en juin, en septembre ? Tu peux rebondir derrière ? T'avais un plan B ? Oui. Du coup, je cours rebondir. C'était en juin. Et je crois que j'avais déjà commencé... Non, je commence deux jours après mon plan B qui était les entretiens pour les grandes écoles. Les euros pour les grandes écoles de commerce. Donc, t'avais quand même passé le... Je ne sais pas qu'on s'appelle le Taj Mahal, non ? Non, c'est juste l'admissibilité à Normale Sub qui permet d'intégrer une école de commerce de l'UM Lyon. Le plus haut, c'est l'UM Lyon jusqu'à... D'autres écoles. D'accord. Ah, d'accord. Intéressant. Je ne savais pas du tout. Moi non plus. T'avais passé le concours pour rien de quoi. Mais heureusement parce que franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, je ne voulais pas passer... Pour moi, j'allais retaper, faire de la macroéconomie à la Sorbonne et pas du tout me lancer dans des écoles de commerce. Je ne savais même pas ce que c'était pour être tout à fait honnête. Donc, je débarque dans ce monde des business schools françaises très américanisées, etc. Ça me surprend beaucoup. Je vois tout le monde en costard. C'est pour ça que ce n'est pas pareil qu'une prépa ENS. Ah oui, non, mais rien à voir. Mais ce n'est pas la même chose. Non. Et maintenant, pour moi, ça me semble normal. Mais c'est vrai qu'à l'époque, et tout le monde était en costume et je n'avais pas du tout été préparée, en fait, à ces entretiens. Donc, c'est très déstabilisant pour moi, ces entretiens. Eux-mêmes, d'ailleurs, les jurés, ils ont l'habitude des élèves de normal ou prépa BL, cagnes-pocagnes, etc., qui viennent passer les oraux. Mais eux-mêmes, ils te disent « Je ne sais pas vraiment pourquoi tu es là. On ne va pas vraiment t'aider. » Et donc, je passe tous ces oraux. Au final, il se trouve que j'ai accès, du coup, à l'EMion et au Dancia. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont acceptée les deux écoles les plus hautes dans le classement. Je choisis de faire l'Odancia parce que je vois qu'ils ont quelque chose dans l'économie du développement et je ne sais plus quel responsable de programme de l'EM Lyon m'appelle pour me dire « Non, mais c'est n'importe quoi. Vous avez accepté quoi ? » Du coup, je lui dis « L'Odancia, c'est beaucoup moins bien. » Pour te dire à quel point je ne savais même pas comment fonctionnait ce système des grandes écoles avec ses classements, etc., alors que tous les autres étaient complètement formés, bronnés à ça. Et elle me dit « Mais vous savez, l'entrepreneuriat social, c'est quelque chose qu'on enseigne aussi à l'EM Lyon. » Et je me suis dit « C'est quoi l'entrepreneuriat social ? » Et c'est là, en fait, c'est grâce à mon échange avec cette dame que derrière, je me suis informée, j'ai lu, alors je ne disais que des économistes plutôt et là, je me suis mis à lire Muhammad Yunus et toutes ces personnes qui utilisent l'entrepreneuriat pour répondre à des grands enjeux de société et qui, du coup, m'ont fait un peu prendre conscience que finalement, c'était par l'action qu'on pourrait tester même notre vision et notre modèle de société pour qu'en plus, ensuite, pardon, ce modèle de société-là puisse se diffuser plus largement. Et donc, j'ai intégré l'EM Lyon et je me suis d'abord spécialisée en entrepreneuriat social. Mais finalement, j'ai préféré plutôt que d'étudier l'entrepreneuriat qui, pour moi, est quelque chose d'assez intuitif, d'étudier la finance parce que c'était, pour moi, ce qu'on pouvait apprendre de plus technique dans une école de commerce. Sinon, ça restait assez... Tous les élèves le savent, c'est quand même l'enseignement, il est très cher, il n'est pas de haute qualité. Le marketing ou le management ou le comportementalisme entreprise, je trouvais ça un petit peu radis-pacrette. Et pour moi, le système financier, c'était le truc le plus technique que je pourrais apprendre en école de commerce et surtout, c'était depuis mes études même d'économie que j'avais bien pris conscience du fait que c'était la colonne vertébrale du système et qu'il fallait essayer de comprendre ces mécanismes pour changer le monde. Il y a plusieurs sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. Déjà, je me demande, en t'écoutant, si tu partais vraiment en effet avec un bagage en moins par rapport à toutes ces personnes qui connaissent le système, qui sont préparées, qui ont été au courant de comment ça se passe. Avec le recul, qu'est-ce que tu aurais fait différemment ou qu'est-ce que tu aimerais voir proposer pour que justement, il y ait peut-être moins ces inégalités déjà parce qu'on sait qu'il y a des problèmes enégalités des chances. Mais en fait, les faits sont toujours là. C'est-à-dire que tu arrives quand même à 18 ans, tout le monde n'a pas la même connaissance des écoles qui existent, tout le monde n'a pas les mêmes opportunités et tout le monde n'a pas forcément le même champ des possibles. Comment est-ce que tu te dis qu'on pourrait le changer ? C'est très simple. Déjà, il faut commencer à en parler à l'école, au lycée. Jamais personne n'était venu, alors que j'étais dans un grand lycée, Hélène Boucher dans le 20e arrondissement qui faisait partie des lycées de l'Est parisien les plus renommés, etc., et puis les plus sélectifs. Personne n'est venu nous raconter ce que c'était une grande école, comment on pouvait postuler, quelles étaient les différentes classes préparatoires qui existaient, qui pouvait y accéder, quelles matières on allait enseigner, pour quel métier, etc. Et ça, déjà, c'est assez fou parce qu'on part du principe qu'on devrait le savoir, ou je ne sais pas, que ça fait partie du bagage. Mais je ne sais pas qui nous enseigne ça, en fait, à part nos parents, du coup. Mais vraiment loin. Du coup, l'inégalité perdure, si c'est uniquement le foyer. Mais j'ai l'impression que fut un temps, il y avait plus des conseils d'orientation qu'on allait voir individuellement. Je n'ai pas connu ça de moi non plus, mais je ne sais pas pourquoi ça s'est perdu. Et j'ai envie de dire, je ne sais même pas si c'est une mauvaise chose, parce qu'en fait, c'est tellement la loterie aussi en fonction du conseil d'orientation sur lequel tu tombes. Moi, je sais que j'ai des amis qui n'étaient pas forcément, enfin, voilà, qui n'avaient pas des excellentes notes en cours et à qui on a dit, en fait, ça ne sert à rien de faire des études ou alors, n'essayez pas de viser une grande école. Donc en fait, c'est ça aussi qui est terrible avec l'école de manière générale, c'est que, sachant qu'on sait très bien que tout le monde ne sera pas 100% bienveillant, supportif, ouvert d'esprit, en fait, c'est presque à nous d'aller compenser ce manque de possibilités, de ce champ des possibles, mais en écoutant des podcasts, c'est déjà pas mal, mais oui, je trouve que ça reste quand même une inégalité criante que généralement, en fait, on compense, au contraire, après les études. Tu vois, généralement, c'est beaucoup de gens pendant leurs études ou après leurs études qui se rendent compte qu'en fait, ils peuvent tout à fait faire un autre chemin et qu'au final, c'est juste un bagage, mais c'est vrai qu'on sacralise tellement les études quand on est ado ou quand on est jeune adulte, qu'on se rend pas compte qu'au final, oui, c'est très important et ça te donne, voilà, ça permet de structurer ta pensée, potentiellement de te créer un réseau, etc. Et qu'au final, c'est quand même par l'action et par le fait de se bouger que le plus de choses se passent. Oui, pour moi, ça te donne une identité sociale, c'est-à-dire que je pense que grâce à ça, j'ai pu avoir accès à des choses auxquelles j'aurais pas eu accès si j'avais pas eu le CV EM Lyon, machin, mais c'est tout et même s'il y a des gens qui nous écoutent qui se sont fait orienter, moi, personnellement, je me suis fait orienter, il y avait un des conseillers d'orientation, mais ils me disaient que j'allais peut-être même pas réussir à la fac. Voilà, ils m'avaient donné un avis défavorable sur les grandes écoles, avis défavorable sur des magistères, ils m'avaient dit, je sais pas si vous en sortirez à la fac, ils m'avaient conseillé des IUT, BTS, c'est pas que ce soit des formations mauvaises ou quoi, mais c'est juste qu'en tout cas, c'était pas ce qui me parlait, moi j'étais vraiment dans le domaine de la pensée, j'avais du mal avec ce qui était trop concret et c'est juste par le niveau que j'ai eu en terminale parce que je préférais faire des concerts au Gébus que d'aller écouter un prof de physique chimie où ça me désintéressait totalement et finalement, derrière, j'ai fait des études de philo, j'ai eu mention bien la licence, etc. et jamais j'aurais pensé faire ça à l'époque, c'était pour mes profs impossible que je réussisse là-dedans. Quand est-ce que tu cales cette licence de philo du coup dans ton parcours ? Ouais, c'est un peu absurde. J'essaie de le suivre. Ouais, alors on va essayer de retracer avec les grandes dates clés. Donc oui, donc là, j'en suis dans cette école de commerce, je fais plein de choses, je décide d'entreprendre, d'ailleurs, j'avais commencé une prépa Sciences Po pour intégrer un master après l'école en finance et c'était ou l'entrepreneuriat ou le master de Sciences Po et j'ai décidé d'aller dans l'entrepreneuriat parce que voilà, tu voulais agir quoi. J'avais besoin d'agir. Donc je commence à développer ma boîte et la philo, c'est arrivé au bout de deux, trois ans de boîte où je commence en fait à porter la parole de mon écosystème. Je ne sais pas comment ça arrivait progressivement. Vraiment avec mon entreprise, elle incarne beaucoup de choses. Mon entreprise, elle porte plein de messages. Je pense que moi, j'ai toujours aimé m'exprimer publiquement. Donc les médias ont tout de suite trouvé mon profil assez sympa. Ils m'ont fait parler et au fur et à mesure, des mouvements plus larges que ma boîte ont voulu que je porte la parole pour eux dans des conférences, dans les médias. Et j'ai ressenti un petit complexe, un syndrome de l'imposteur sur ma capacité à porter une vision au-delà de mon entreprise. Et c'était important pour moi de revenir à une forme de réflexion. Et c'est vrai que la philosophie, c'était le lieu le plus simple. Je lisais beaucoup de philo, mais je ne l'avais pas fait d'un point de vue académique. C'était pour moi un moyen de structurer ma pensée, me poser les bonnes questions et être sûre que ce que je portais était juste, était vrai. Me rapprocher au plus de la vérité, c'est ça, le but de la philosophie. Et donc j'ai fait ça en cours du soir. D'accord. À côté de ma boîte, 20h-22h, à l'Institut catholique. D'accord, ok. Donc tu peux t'inscrire à l'Institut catholique pour prendre des cours du soir de philo. C'est génial. Est-ce que tu aurais un livre à recommander peut-être aux personnes qui ont un peu peur de la philo parce qu'on s'imagine beaucoup de choses ? Toi, un livre qui t'a parlé et que tu aimerais bien recommander ? Alors, c'est compliqué parce que je n'aime pas trop les personnes qui vulgarisent la philosophie. Je ne trouve pas ça très intéressant. Ce n'est pas du tout par mépris, pas du tout. C'est juste que ça se rapproche très... En fait, je le faisais, moi, avant, je lisais... C'est des super... Enfin, c'est des bons philosophes, mais qui écrivent maintenant des livres de vulgarisation, mais les Frédéric Lenoir, tout ça. Je les ai lus avant, effectivement, d'intégrer. Et en fait, ça m'a, à la limite, fait mécomprendre certains auteurs. et quand j'ai intégré mes études de philo, je me suis dit « Ah, bon, du coup, je n'avais pas vraiment compris ce qu'il avait dit parce qu'en fait, on vulgarisait un concept qui est juste une méthodologie de pensée. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que Spinoza n'a pas donné la réponse à la perfection ni à la liberté. Il a questionné de sa manière ces questions de la perfection et de la liberté. Et donc, du coup, si les gens s'intéressent à la philo, je vous pousse davantage à écouter des conférences de philosophes, notamment sur le site de la BNF. Il y en a, mais une tonne, 200, 300 philosophes qui viennent pendant de 20 minutes à une heure poser la question de leur concept et c'est des mini-cours. Et je trouve que c'est ça qui éduque plus le cerveau. Ce qui m'intéresse, moi, dans la philosophie, ce n'est pas la réponse, c'est cultiver l'esprit critique. Voilà. Totalement. Je te rejoins totalement. J'irai voir ça. Donc, pour revenir à l'ITA, du coup, tu montes l'ITA, alors, je crois qu'au début, c'était 1001 Impact. Oui, oui. Donc, dis-nous, tu fais quoi ? Dès que tu sors de cours, dès que tu as ton diplôme, tu te mets à bosser dessus ou c'était déjà un projet de fin d'études ? Alors, je suis en Master 1, je suis en Chine, j'étudie l'innovation et j'accompagne une entreprise sociale là-bas et avec mon associé actuel. En fait, on avait monté déjà une ONG quand on avait 18 ans au Togo. On construisait des écoles et cette ONG, ensuite, je l'ai intégrée à l'EM Lyon, ce qui fait que ça a été un projet qu'il y a entre Centrale et l'EM Lyon qui s'est développé et qui se développe encore, donc qui permet de créer des écoles et de développer un système éducatif, ramener les professeurs des villes dans les villages, donc au Togo, à côté de Panimé, un village qui s'appelle Padapé. Donc, on a monté cette ONG avec Julien et ensuite, on parlait beaucoup ensemble pendant nos différentes écoles, on était en prépare ensemble et pendant nos cursus, on réfléchissait à quel type d'entreprise on aurait envie de monter. C'était un peu, on se faisait un déjeuner une fois tous les deux, trois semaines et on réfléchissait autour de ça. Lui, il était à la Caisse des dépôts. Moi, à l'époque, j'étais dans une banque sur l'analyse des transactions de la banque dans les secteurs controversés, donc l'armement, le nucléaire, l'huile de palme, le charbon, la pâte à papier et mon service dans la banque essayait de désinvestir de ces secteurs-là ou en tout cas, d'améliorer la pratique que la banque avait. Ça résonne beaucoup parce qu'en ce moment, on parle beaucoup maintenant des financements des banques dans l'expansion des énergies fossiles. À l'époque, c'était vraiment le travail que je faisais il y a 12 ans dans cette structure-là. Mais pour moi, le système de la banque, sa hiérarchie, je ne m'y voyais pas du tout. Du coup, avec mon associé qui était à la Caisse des dépôts, on essayait de se challenger. Moi, je pars en Chine, lui, il part en Inde et on continue à se faire des zooms sur les boîtes qu'on peut créer. Et on voit qu'il y a un concours d'entrepreneuriat. Je ne sais plus. À l'époque, c'était Marc Simoncini. Ils avaient créé un concours d'entrepreneuriat Xavier Niel, etc. Ils donnaient 100 000 euros pour monter ta boîte. Et on a vu ça avec mon associé et on avait parlé de plein de concepts. Et on s'est dit, parce que du coup, ce concept-là, en l'occurrence, qui était l'idée d'avoir du financement en ligne. Moi, j'avais déjà travaillé dans une structure en Inde un peu équivalente qui s'appelait Rangday, qui était une plateforme de microfinance pour permettre aux Indiens résidents, non-résidents, souvent des castes les plus privilégiés d'Inde, de pouvoir financer des projets d'entrepreneuriat sous le modèle du microcrédit de femmes dans les régions rurales. Et c'est une plateforme qui faisait le lien entre ces personnes et les femmes dans les villages. Et moi, j'accompagnais la création de ces projets et la mise en place de certaines opérations sur cette plateforme-là en Inde avant, du coup, avant qu'on ait cette idée d'entreprendre. Donc, on avait pensé à développer un système un peu équivalent, mais pour développer l'entrepreneuriat social en France qui peinait à trouver des financements parmi d'autres projets. Et on se dit, allez, on tente celui-là. Et du coup, on a travaillé en Zoom nuit et jour à construire un pitch, un dossier pour pouvoir postuler à ce concours selon ce modèle-là d'une plateforme qui permettrait de financer l'entrepreneuriat social, mais avec ce prisme qui n'est pas le prisme de l'entreprise actuellement, de la diaspora. Donc, avec effectivement des personnes du Maghreb, Afrique subsaharienne, Moyen-Orient, en Europe, aux États-Unis, qui investiraient, qui financeraient ces projets d'entrepreneuriat social dans les pays de quels ils viennent pour faire en sorte que l'aide au développement puisse être plus dirigée vers le développement d'entreprises sociales et lutter contre une forme de néocolonialisme économique qui fait que toute l'aide au développement aujourd'hui, je grossis le trait, mais une grosse partie de l'aide au développement va plutôt dans des entreprises européennes, asiatiques, etc., dans les régions en Afrique, en Amérique du Sud, plutôt que dans des entreprises portées par des entrepreneurs locaux. Donc, c'était pour lutter un peu contre ça qu'on a voulu développer cette plateforme, sauf que c'était... Alors, voilà, quand on est entrepreneur, on réalise le plus gros obstacle au développement de l'entrepreneuriat qui est le réglementaire. C'était réglementairement trop compliqué, mais de toute façon, c'était, je pense, trop compliqué in fine. Est-ce que du coup, vous vous en êtes rendu compte avant le concours ou après ? Non, après. Donc, vous n'avez pas si peu au concours ? On fait le concours, on le perd. OK. L'entrepreneur social, ça ne passionnait pas les entrepreneurs de la tech. J'imagine. À l'époque, ce n'était pas trend comme maintenant. Vous avez des précurseurs qui le tue. C'était il y a 10 ans du coup, c'était en 2013. Et c'est là où vous vous dites, bon, dans tous les cas, il faut qu'on y terre parce que trop de réglementation. Voilà, il faut qu'on y terre. On rentre en France. Moi, il me reste un an de Master 2 à faire l'EM. J'en peux plus, je n'ai plus rien à apprendre. Je vais voir le digne de l'EM. Je lui dis, j'ai monté ma boîte. Est-ce que c'est possible ? Il me dit oui. J'intègre l'incubateur de l'EM Lyon. Et plutôt que de faire une année de Master 2, je monte ma boîte. C'est génial qu'ils te permettent ça. C'est génial. C'est assez... En fait, je ne sais pas pourquoi parce que dans l'absolu, je pense que c'est juste, j'en suppose, moins la culture entrepreneuriale que les écoles de commerce. C'est moins valorisé. Pourtant, ils sont très contents après coup. Mais oui, je pense qu'ils gagneraient à offrir cette possibilité-là parce que, en plus, ce n'est pas non plus en première année. C'est en dernière année, quitte à ce que tu aies quelques cours à côté, mais tu n'as même pas eu le droit à un aménagement de scolarité. C'est dommage. Donc toi, tu es vraiment dédiée à monter ce que devient l'ITA, du coup. Pour le coup, c'est vraiment le slogan aussi, je pense, de l'AMIEN. Peut-être qu'AHEC ou ESCP, ils ne permettent pas ça, mais l'AMIEN, c'est l'école des entrepreneurs. Donc, ils sont super contents quand quelqu'un veut entreprendre. Donc, ils me permettent de faire ça et pendant un an, ils mettent à disposition leur incubateur, leur réseau pour que je parle à des gens et que je vois si ce projet, il peut mûrir et il peut aller au-delà que juste un projet d'étudiant. Et c'est là que je réalise, notamment en parlant avec pas mal d'investisseurs, de juristes, etc., que la dimension internationale, elle ne serait pas possible pour monter un truc alternatif au secteur financier. C'est aussi beaucoup lié à la crise financière. Depuis la crise financière 2008 et même globalement depuis un moment, la réglementation financière, elle s'est extrêmement durcie et c'est un milieu qui est très regardé et on peut faire très peu d'innovation. Donc, c'est essentiellement pour ça et surtout le fait de donner accès à de l'investissement à des particuliers, ce n'était même pas présent dans la réglementation à l'époque quand j'ai commencé à monter le truc et en fait, les particuliers sont perçus par les régulateurs financiers comme des gens non professionnels, pas capables de choisir pour eux leurs propres investissements et pourquoi je dis ça, c'est parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le système financier dysfonctionne pour moi. Il est très inégalitaire. Il est très inégalitaire, voilà. Il y a des gens qui sont considérés comme professionnels parce qu'ils ont un niveau de patrimoine élevé, parce qu'ils ont des compétences en finance traditionnelle mais un particulier lambda, peu de patrimoine, ne va pas avoir accès aux mêmes services et nous, on voulait permettre justement aux particuliers d'être plus alignés avec leurs valeurs et c'est pour ça qu'on a monté cette plateforme qui s'appelait effectivement 1000 Impact à l'époque et au bout de six mois d'incubation de l'EM, on décide avec mon associé, lui, il quitte son job auprès de Martin Hirsch à l'OCDE et on monte ensemble du coup la boîte définitive. Alors, beaucoup de questions. Déjà, pourquoi vous changez de nom ? Pourquoi vous appelez ça Lita ? Alors, on n'était pas très sensibles, on n'était pas des entrepreneurs de la tech, on n'était pas très sensibles en fait au naming et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi on a choisi ce nom, on a fait un brainstorming avec nos potes, on avait 22 ans et c'est un nom, c'était 1001PACT donc ce n'était pas du tout Digital Native, c'est-à-dire que quand tu dis le nom, personne n'est capable de le réécrire convenablement donc ça ne marchait pas trop en termes de marketing et surtout, on a très rapidement développé au niveau européen et c'est un nom qui est purement français qui faisait le lien entre Impact avec le 1 et OnePact, ça ne veut pas dire Impact donc on a voulu avoir un nom qui était beaucoup plus universel et un nom aussi assez féminin pour un secteur financier assez viriliste et c'est pour ça qu'on a choisi Lita à l'époque qui voulait dire autre chose que non c'est juste une marque. Ça voulait dire quoi ? C'est un acronyme ? Avant c'était un acronyme Live Impact Trust Act à un moment ça a été Live Impact Through Alternatives enfin bon Ok donc ouais non mais intéressant tu peux te brander quoi voilà et donc tu peux nous expliquer ce que c'est Lita ? Moi c'est vrai que j'ai pas mal de personnes qui m'en ont parlé la semaine dernière je déjeunais avec la fondatrice de Loom Julia Faure qui a levé sur Lita enfin je la cite mais en fait il y en a eu beaucoup est-ce que pour les personnes qui ne connaissent pas encore ce que c'est tu peux nous en parler ? Ouais Alors Lita c'est vraiment une alternative à tous les problèmes du secteur financier traditionnel c'est vraiment comme ça qu'on l'a pensé le premier problème c'est l'opacité donc ça veut dire on a un produit d'épargne on sait pas ce que ça finance donc la volonté de Lita c'est déjà de mettre en place une plateforme dans laquelle on peut choisir les entreprises dans lesquelles on investit le deuxième problème du secteur financier c'est qu'il n'est pas adapté à une économie écologique et sociale par ses recherches en matière de retour sur investissement de manière d'investir il n'est pas adapté à l'émergence de cette économie là donc c'est pas que des entreprises en direct c'est aussi des entreprises qui participent à résoudre des grands problèmes de société donc on peut avoir une entreprise qui produit différemment comme Loom et qui d'ailleurs sensibilise les gens à un concept de décroissance à travers la consommation de vêtements on peut avoir une boîte qui va faire du relocaliser la filière du lin comme Balcorex on peut avoir une boîte qui développe des énergies renouvelables on peut avoir une boîte qui développe des logements sociaux on va financer les foncières du groupe Emmaüs par exemple ou Chenley qui propose aussi des logements écologiques et sociaux on peut avoir des boîtes qui développent de l'agroécologie donc voilà c'est tous les systèmes alternatifs à l'économie traditionnelle qui sont alignés avec les accords de Paris qui luttent contre les discriminations et qui transforment l'économie répondent à des enjeux de justice sociale et de justice écologique cette économie là elle existe et c'est ce qu'on veut montrer avec l'État en permettant aux gens d'y investir parce que finalement sans investissement pas d'économie durable c'est tout aussi simple que ça et l'État permet de créer ce lien entre les individus et puis ces entreprises aujourd'hui c'est plus de plus de 100 millions à peu près d'investissements qui ont été faits dans ces entreprises là on va lancer des fonds d'investissement aussi pour accompagner les particuliers et en fait ce qui est aussi très intéressant avec l'État c'est que ça adresse aussi le dernier problème de la finance qui est la question de l'éducation financière des individus aujourd'hui le secteur financier par son opacité par le manque d'éducation aussi des gens à l'économie et à la finance dès le plus jeune âge c'est comme les grandes écoles connaître l'économie connaître la finance c'est pas pour tout le monde c'est pas transmis à tout le monde et bien l'État permet en fait en permettant en particulier d'investir dans ces entreprises d'éduquer et de démocratiser la manière dont l'économie doit fonctionner et on a beaucoup de gens qui nous ont dit on a fait des études des mesures d'impact après un investissement sur l'État déjà ils ont investi de manière responsable sur l'ensemble de leur patrimoine ils ont même consommé de manière plus responsable parce qu'ils ont vu que ces alternatives existaient et puis ils ont même changé leur vote parce que politiquement ils pensaient pas possible le fait d'avoir une économie vraiment durable ils ont vu que c'était possible avec l'État donc ils vont aller vers des programmes économiques beaucoup plus progressistes et voilà c'est ça que sert l'État au-delà même de son activité propre de financement de projets alternatifs comme celui du lieu hyper intéressant donc en gros moi si j'ai bien compris c'est une marque une entreprise va venir sur la plateforme de l'État va demander un financement et plutôt que d'aller voir des vices traditionnels ils vont lever auprès du grand public auprès des particuliers et en fait vous qui nous écoutez vous pouvez dire moi je crois beaucoup en ce projet je vais mettre tant je crois que c'est à partir de 100 euros à partir de 100 euros jusqu'à il n'y a pas de montant maximum vous pouvez mettre autant que vous le souhaitez et ensuite ça se passe comment parce que c'est ça la grande question parce que dans le secteur de l'investissement traditionnel on va lever auprès d'un fonds fonds qu'on va avoir tous les mois avec qui on va avoir des échanges avec qui on va potentiellement verser des dividendes ou en tout cas voilà rachat de part comment vous avez fait pour dépasser cette complexité si on a voilà 500 actionnaires du coup ça devient des actionnaires ça a été ça effectivement le travail ça a été de développer un outil technologique qui permettrait aux gens d'investir en ligne ce qui n'était pas possible avant et de suivre leurs investissements et d'organiser du coup ce collectif les actionnaires sont regroupés dans une structure ils peuvent voter aux assemblées générales etc mais l'entrepreneur ne va pas gérer 500 personnes en frontale il va gérer une personne qui va représenter une collectivité c'est un modèle même coopératif entre guillemets de gestion de l'actionnariat et puis il n'y a pas que de l'actionnariat il y a aussi de l'obligation ça veut dire qu'on prête de l'argent à une entreprise et là c'est un peu moins compliqué du coup à gérer pour une entreprise derrière voilà en fait c'est vraiment la plateforme qui va l'outil technologique qui va permettre de faciliter et franchement beaucoup d'entrepreneurs nous ont dit c'est plus simple de gérer mes 500 actionnaires avec l'État que de gérer 5 business angels ou 2 fonds d'investissement qui se pensent être les manias de mon industrie alors qu'ils n'ont jamais entrepris et qui ne vont pas nécessairement m'aider suffisamment ou me demander énormément de reporting à des moments où ce n'est pas plus important que je sois dédiée à mes investisseurs mais plus que je sois dédiée à mon entreprise donc voilà ce travail aussi que l'État fait d'accompagnement des entreprises il est aussi hyper important et cette culture entrepreneuriale forte qu'on a parce que le milieu du VC le milieu de l'investissement aujourd'hui il est même dans l'impact ça veut dire dans les fonds d'impact si vous allez vous intéresser à un fonds savoir s'il a réellement un impact le plus simple c'est de regarder d'où viennent les gérants de ce fonds là et dans la moitié des cas les gérants de ces fonds viennent de grosses entreprises ou de fonds extrêmement traditionnels donc ils vont aller dans le secteur de l'impact parce qu'ils considèrent que c'est des secteurs progressistes c'est l'avenir en fait de l'économie mais ils vont y appliquer des manières de faire d'hier donc par exemple pressuriser les fondateurs sur des retours assez court terme être dans des logiques purement d'exit ça veut dire de comment on va vendre au plus offrant le plus vite l'entreprise faire des choix stratégiques qui seront pas toujours liés à l'impact écologique ou social de l'entreprise etc pousser l'entreprise à faire beaucoup de marketing et notamment il y a une stat qui est un peu parlante aujourd'hui sur les montants levés dans la tech française plus de 60% sont dédiés au GAFA ça veut dire qu'au final 100 euros qui est investi 60 euros vont aller sur de la sur des pubs en ligne etc et ça c'est quand même un vrai sujet on lève des fonds pour financer de l'activité économique et pas que du marketing et donc ça c'est des pratiques typiquement de venture capitaliste assez traditionnelles où nous on essaye de lutter contre ça et que les fonds puissent aller au développement de l'utilité sociale de la boîte et quand tu dis que vous allez créer un fonds d'investissement t'as dit pour les particuliers est-ce que tu voulais dire pour les entrepreneurs ou c'était pour aider les particuliers à financer les projets alors en fait on a beaucoup d'institutionnels d'autorités européennes de banques publiques etc qui veulent investir avec les particuliers sur la plateforme et jusqu'à maintenant on leur permettait pas de le faire et là on va créer un fonds d'investissement pour que justement les particuliers quand ils mettent un euro le fonds puisse abonder d'un euro supplémentaire ça va être un fonds très thématisé autour de la sobriété et la justice sociale pour accompagner des vraies entreprises qui proposent une alternative de sobriété mais en répondant à des enjeux de justice sociale dans les prochains mois j'espère un fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros d'accord donc si demain il y a une boîte qui propose par exemple le microcrédit que vous vouliez appliquer bon même sur la confritte la réglementation est quand même compliquée et qu'elle souhaite lever sur l'état elle bénéficierait de voir le montant qu'elle lève doubler par le soutien d'institutions exactement ça c'est un projet qu'on a en ce moment ok trop intéressant trop intéressant et comme ça ne suffisait pas t'as aussi du coup créé Rift en 2020 si je ne me trompe pas tout à fait qui je pense vous avez dû vous avez dû repasser sur Instagram si vous me suivez vous avez dû le voir parce que je l'avais relayé notamment quand Camille en avait parlé pour voir qui finançait ICOP qui est donc le projet climaticide de Total je te laisse présenter Rift et pourquoi vous avez voulu le créer sous cette forme là donc ça ne suffisait pas comme tu dis l'état ça permettait de répondre à un problème de la finance mais ça pourrait changer quoi aller au max 5% de la manière dont l'épargne est investie aujourd'hui parce que c'est risqué et en fait l'essentiel de l'épargne c'est des livrets c'est de l'assurance vie et on voyait beaucoup de choses émerger des assurances vie vertes des comptes épargnes vertes et à chaque fois on regardait on analysait on se disait mais comment ils font réellement pour nous garantir que c'est vert parce que nous clairement la donnée on ne la trouve pas donc on a vu la révolution Yuka et on s'est dit c'est un bon levier de transformation systémique d'un secteur parce que au final moi ma passion c'est de faire en sorte que l'économie et la finance ne soient plus extractivistes qu'elles soient régénératrices et pour ça ça passe par la transformation de la manière dont on épargne nécessairement donc à la différence de Yuka malheureusement on n'avait pas accès à une base de données parce que Yuka ils ont le code barre avec Open Food Fact donc ils savent ils récupèrent ces bases de données et ils disent aux gens voilà ce produit là il a tel point il est vert il est rouge etc. en termes de santé de nutrition choisissez plutôt ce produit là mais c'est sur la base d'une base de données existante nous il n'y avait pas de base de données donc on a dû constituer en fait pendant 3 ans une base de données regroupant le lien entre tes livrets dans toutes tes banques tes assurances vie tes comptes titres enfin tous les produits d'épargne qui existent et réellement ce qui est financé alors on a dû pour ça acheter beaucoup de données à des fournisseurs de données américains il faut savoir que c'est quand même les américains qui détiennent la donnée sur l'épargne française elle n'est pas publique pourquoi c'est eux qui la détiennent ? en fait c'est parce que le système de la donnée de la récupération de la donnée c'est du privé et beaucoup d'entreprises européennes et françaises n'ont pas trouvé de modèle économique et du coup ont dû vendre à des gros agrégateurs de données américains comme Morningstar Facset etc qui sont d'ailleurs le plus souvent eux-mêmes détenus par des gros gestionnaires d'actifs internationaux ce qui pose énormément de problèmes sur la qualité de la donnée et la véracité de cette donnée et l'influence et notamment parce que c'est ces acteurs-là aussi qui maintenant ne détiennent pas que la donnée sur les produits mais aussi la donnée extra-financière c'est-à-dire l'impact carbone les risques environnementaux sociaux etc de la donnée financière et donc quand vous allez dans une banque ou qu'on vous propose un produit on utilise des fournisseurs de données souvent qui sont influencés et biaisés par le fait que notamment BlackRock détient la plus grosse BlackRock qui est le plus gros gestionnaire d'actifs international c'est-à-dire celui qui gère le plus d'argent dans le monde qui gère toute l'épargne américaine l'épargne retraite etc qui gère aussi beaucoup d'épargne en France lui-même c'est lui qui fait les évaluations indirectement à travers une filiale bien évidemment mais donc il y a quand même beaucoup de conflits d'intérêt voilà et donc c'est un problème donc on s'est dit on va essayer de reconstituer cette donnée donc on achète toutes les lignes on essaie de découvrir dans tel produit il y a tel fond il y a quoi comme entreprise financée on va aussi chercher dans les rapports parce qu'ils existent souvent mais ils ne sont pas disponibles il faut faire 4, 5, 3 000 pages pour pouvoir arriver finalement au rapport et pouvoir reconstituer la donnée c'est pas insupportable ? c'est insupportable t'as fait ça pendant combien de temps ? on a fait ça pendant deux ans et demi tous les jours vous bouffiez de la data ah putain il faut être motivé de rien et maintenant on fait un gros plaidoyer auprès de Bercy justement maintenant qu'on a reconstitué la donnée mais qu'on n'a pas tout il y a plein de produits sur lesquels on a juste écrit obligations et titres financiers et on n'arrive pas à savoir c'est quel secteur qui sont financés ou dans certains cas on n'a que le secteur mais pas l'entreprise et puis dans certains cas on a et c'est ce qui nous a permis de faire l'opération justement avec Total et c'est quelque chose qu'on reproduit même maintenant avec des boîtes dans le travail forcé ils sont exposés au travail forcé on peut permettre aux gens de réaliser s'ils sont exposés à ces entreprises qui ont des activités très controversées et essayer de voir finalement cette vision qu'on avait à l'origine que la finance a un pouvoir si on inverse le pouvoir c'est-à-dire si on utilise l'épargnant comme un moyen de faire pression auprès des acteurs financiers pour que ces acteurs financiers fassent pression auprès des entreprises pour qu'elles changent est-ce que finalement on ne touche pas quelque chose d'intéressant et le fait que cette opération auprès des actionnaires de Total ait eu autant d'impact pour pousser Total à sortir des énergies fossiles et pas développer de nouveaux projets d'extraction et bien c'était pour nous en tout cas ça a répondu à une conviction que ça passera par cette pression financière la transformation des grandes industries ça passera par le réglementaire c'est pour ça que je fais beaucoup de lobbying avec le mouvement parce que comme si ça ne suffisait pas en plus j'ai pris la tête d'un mouvement un lobby d'intérêt général d'entrepreneur de la transition ça passera par de la régulation mais ça passera aussi par de la pression des actionnaires financiers en fait finalement en n'étant pas nous-mêmes capitalistes néolibérales on joue le jeu du libéralisme à fond si la promesse est que les marchés le marché est censé réguler et bien on va jouer le jeu jusqu'au bout mais dire qu'il y a une défaillance de marché c'est pas normal qu'un épargnant il n'ait pas de pouvoir auprès de l'entreprise qu'il finance indirectement et une asymétrie d'informations quand même énorme parce que du coup tu permets quand même à toutes les personnes qui ont leur argent qui dort à la banque de savoir en fait à quoi sert cet argent parce que non il ne dort pas il sert à financer des projets que peut-être vous ne soutenez pas et c'est sûr que pour moi je le souhaite d'ailleurs que Rift et le mouvement que vous avez créé va continuer à grossir et aller encore plus loin tu vois ça devrait être limite je trouve quand tu es sur ton application bancaire tu es un petit déroulé de voilà actuellement votre argent ce qu'il est en train de financer ou alors qu'on te propose au début de chaque mois est-ce que c'est ok pour vous est-ce que vous n'êtes pas ok oui non en vrai c'est possible tu vois et en fait je pense que le drame de beaucoup d'entreprises et de grosses entreprises c'est d'avoir perdu l'innovation c'est d'être tellement obnibulé par la croissance et par même au final parfois juste l'espèce de de défense quoi face à des concurrents qu'ils ont perdu qu'au lieu d'entendre les arguments qu'on leur on leur oppose ou les solutions qu'on leur propose ils sont campés dans leur position ils ont peur ils ne veulent pas essayer alors que en fait enfin voilà Instagram je veux dire aujourd'hui c'est quand même je pense que c'est une application qu'on ait des millions un milliard à travers le monde à avoir ils font de l'AB testing tout le temps ils lancent des trucs puis ils reviennent dessus et puis pourquoi est-ce que les banques ne font pas ça dans le sens où ça ne servirait qu'à plus de transparence mais c'est peut-être ça le problème d'ailleurs c'est qu'ils ne veulent peut-être pas que cette transparence soit effective ils sont assez conflictés les banques c'est-à-dire que d'un côté même si depuis la crise de 2008 et même avant il y a ce qu'on appelle une muraille de Chine entre donc il y a une banque vous connaissez les banques qui ont pignon sur rue mais en fait ces banques là ils ont des filiales une filiale qui prête une filiale qui investit une filiale qui conseille les particuliers sur des produits d'épargne une filiale qui parce qu'il est censé y avoir une muraille de Chine entre tout ça sauf que en fait malheureusement il y a aussi quand même pas mal de il y a pas mal de conflits d'intérêts et puis surtout ce rôle un peu démocratique c'est-à-dire l'actionnaire activiste mais d'un point de vue positif ça veut dire l'actionnaire qui pousse l'entreprise à aller vers plus de performance écologique et sociale et pas plus vers de rendement ça va complètement en l'opposition avec tout ce qu'ils ont appris c'est pas du tout le but d'une banque c'est de faire gagner le plus d'argent possible à eux d'abord souvent alors qu'ils ont le plus riche et puis ensuite à tous leurs clients et puis aux actionnaires et donc eux finalement ça demande vraiment un changement de paradigme ça demande vraiment de transformer le modèle d'affaires de la banque mais déjà ça passe par une prise de conscience que le rôle de la banque de demain ce sera un acteur de l'éthique de la régulation de l'éthique à travers l'investissement et ça ils n'en sont pas du tout encore convaincus parce que pour eux il y a la loi qui leur permet de faire certaines choses qui restreint beaucoup de choses il y a la réglementation même communautaire au niveau européen qui les fait bouger il y a ce que veulent leurs clients et ensuite il y a la maximisation du profit et voilà ils font l'arbitrage entre tout ça est-ce qu'ils doivent être un régulateur de l'éthique ça c'est la vraie question qui se pose moi je fais partie de beaucoup de comités éthiques de banque justement pour les pousser à changer et ils nous disent ça passera par la demande de nos clients donc très bien nous on fait en sorte que ça passe et tout ça ça permet de rendre c'est Judith Butler qui dit la non-violence c'est pas un état pacifique mais c'est un état qui permet de rendre la rage articulable et efficace et bah moi c'est vraiment mon mantra en fait au quotidien c'est de rendre ma rage sur la manière dont ce système fonctionne que je trouve le système économique que je trouve déplorable extractiviste etc par des principes et des procédés articulables et efficaces et ça de rendre le pouvoir par la transparence je trouve que c'est quelque chose qui peut être très efficace sur un long terme tu dis aussi qu'au final aujourd'hui l'économie est devenue beaucoup plus une idéologie qu'un outil comment pourquoi on en est arrivé là c'est vrai que ça faisait partie du travail que j'ai sorti un livre récemment qui s'appelle une économie à nous chez Actes Sud c'est une commande ils m'ont demandé pour l'élection présidentielle pour que les gens puissent comprendre la question que tu poses qu'est-ce qui s'est passé en fait et comment on fait maintenant alors qu'on a l'impression que l'économie est un paquebot imbougeable comment on fait pour changer ce système dites-nous s'il vous plaît et du coup j'ai fait ce travail académique concret théorique et puis politique aussi d'analyse sur qu'est-ce qui s'était réellement passé donc l'économie à l'origine c'est quelque chose de noble c'est la gestion de la maison d'un point de vue étymologique ou cosnomos donc c'est censé être le principe par lequel on organise le foyer donc on organise la maison et c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui c'est comme ça que j'introduis mon livre d'ailleurs que en fait l'économie ne gère que la maison de quelques-uns et qu'on est tous un peu relégués sur le palier et que l'économie n'est plus à notre service alors qu'est-ce qui s'est passé donc ça a été une succession de périodes économiques moi j'ai souvent du mal à voir le capitalisme comme le capitalisme comme système économique comme un problème le capitalisme aujourd'hui parce que qu'est-ce que c'est c'est ça la question le capitalisme aujourd'hui pour moi c'est l'accaparement l'accumulation de capital et l'extraction des richesses des ressources donc si on le voit de ce point de vue de ce point de vue là pas d'un point de vue étymologique ou juste du fait qu'il y a un capital avec des actionnaires on peut le voir différemment on peut le voir comme un outil capitalisme on peut le voir comme une idéologie aujourd'hui je pense que le capitalisme comme idéologie est à abattre c'est-à-dire que le système de l'accumulation du capital par certains fait qu'on arrive à un niveau dans lequel certaines personnes ont tellement accaparé les richesses que ça rend aujourd'hui impossible le fait de reconstruire cette économie parce qu'elle est à la décision de quelques-uns et c'est finalement ça qui s'est passé on a eu la période où il y a eu la guerre l'économie de guerre je pense qu'on ne peut pas l'analyser parce que c'est une économie de guerre on ne peut pas l'analyser comme un système qui fonctionne ensuite il y a eu la période des 30 je parle du 20ème siècle parce que c'est ce qu'il parlera le plus et puis c'est là où au final on est vraiment entré dans le capitalisme exactement donc la période des 30 glorieux c'était de se dire génial la croissance effectivement à l'époque génial c'est-à-dire que la croissance permet d'avoir des ressources pour le système politique pour les individus ce qui a fait qu'on a pu développer un système de santé qui fait que aujourd'hui grâce effectivement à l'époque au PIB d'ailleurs Simon Knudsel j'ai du mal à prononcer son nom qui était l'inventeur du PIB à l'époque de Bretton Woods donc en 1944 après la guerre elle l'a dit depuis le début le PIB c'est quelque chose qui va nous permettre aujourd'hui d'analyser la performance d'un système économique c'est pas quelque chose qui va permettre l'intérêt général ni le bien-être d'une société ça n'empêche qu'aujourd'hui on considère encore que c'est quelque chose qui garantit le bien-être de la société donc à l'époque il y a la période des 30 glorieuses donc il y a une croissance économique qui permet d'améliorer notre système de santé qui permet à des gens de consommer des trucs notamment aux femmes de consommer des machines à laver pour ne plus être à la maison et puis surtout parce qu'elles ont accès à leur propre compte bancaire en 1965 alors qu'avant elles ne pouvaient rien acheter absolument donc en fait c'est ça d'ailleurs ça c'est un gros sujet c'est qu'on voit aussi souvent le développement et l'avènement du capitalisme comme un outil de libération un outil libérateur pour les femmes pour les personnes etc parce que ça permet à tout le monde de consommer peu cher de travailler etc sauf qu'en fait ça ça fonctionne pendant les 30 glorieuses en 30 ans et à la fin il y a les chocs pétroliers ça veut dire qu'en fait on se rend compte que ces ressources pétrolières qui sont le système sanguin qui est le sang du système le sang du corps le pétrole aujourd'hui pour notre économie c'est le sang d'un corps humain c'est à dire que notre économie ne fonctionne que grâce aux énergies fossiles en grande partie voilà donc elle est complètement transfusée donc et c'est pour ça qu'aujourd'hui on en subit aussi les conséquences avec les crises de l'énergie du coup l'inflation enfin je pense qu'il a fallu presque attendre ça pour que les gens se rendent compte de la dépendance qu'on a par rapport au pétrole et ce qui est fou c'est qu'on s'en rend compte maintenant alors que déjà dans les années 80 il y a eu beaucoup de chocs pétroliers c'était le moment où plutôt que de passer à la phase qui est malheureuse et qui fait que c'est la raison pour laquelle on est dans cette situation qui est la phase de la financiarisation on n'a pas voulu développer une économie qui était plus autonome face au pétrole on s'est dit non 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 on veut garder cette croissance s'il vous plaît si on perd cette croissance on va perdre toutes les libertés qu'on a eues avec donc c'est à ce moment là cette période économique dans les années 90 que se développe la financiarisation c'est à dire le développement du système financier qui continue à injecter des ressources financières dans l'économie malgré que l'économie ne fonctionne plus et n'apporte plus le développement humain qu'elle devrait apporter le développement de l'emploi etc et je pourrais rentrer dans la technicité mais ce serait trop technique et je pense que si ça vous intéresse vous pouvez lire le livre plein de vidéos data gueule et tout qui explique ce système de la financiarisation très bien mais en tout cas voilà ce qui fait qu'ensuite ça a donné lieu à des crises parce qu'en fait le système financier qu'on a développé c'est un système qui fonctionne par lui-même ça veut dire qu'aujourd'hui le système financier ça pèse 4 fois l'économie le PIB mondial donc en fait c'est un système qui fonctionne en vase clos complètement et ce qui fait que ça fait naître des crises la crise de 2008 mais il y en a beaucoup d'autres la crise de l'épargne on a connu une crise financière aussi cette année le CAC 40 ne s'est jamais porté aussi mal etc et tout ça ça fait qu'on est obligé maintenant un peu dans l'urgence malheureusement mais en tout cas pas dans l'urgence dans laquelle on sera dans 5 ans donc c'est peut-être important de se poser la question maintenant qu'on voit bien qu'aujourd'hui on est au croisement entre d'un côté par question de stabilité économique on ne peut plus dépendre du pétrole en même temps le pétrole on se rend bien compte que c'est l'énergie qui fera qu'on sera sur un scénario 5 degrés il faut rappeler qu'on est à 5 degrés de l'air glaciaire aujourd'hui quand même donc il faut maintenir le réchauffement à 1,5 degré pour ça il faut arrêter d'extraire les énergies fossiles donc il faut en plus pour les raisons climatiques que notre économie ne dépende plus du pétrole en plus il y a les problèmes géopolitiques qu'on avait déjà analysés à l'époque des chocs pétroliers c'est déjà aussi des problèmes géopolitiques notre dépendance à la dictature par le fait que notre énergie ne fonctionne enfin notre économie ne fonctionne que avec le développement des énergies fossiles ou même d'énergie qui dépendent d'autres pays parce que ça n'empêche qu'on parle souvent du nucléaire comme étant la panacée moi je rappelle juste pour avoir bossé sur les cas nucléaires que l'uranium il ne vient pas du sol français il vient du Nigeria etc il faut aller l'extraire avec tous les problèmes que de cancer non déclarés des gens qui ont extrait l'uranium dans ces régions là avec les problèmes politiques qui vont avec etc donc il faut rappeler que dans tous les cas on pourra trouver de l'énergie qui est plus propre on en a une le nucléaire effectivement est moins carboné mais ça n'empêche que la question fondamentale auxquelles doit répondre notre économie aujourd'hui c'est comment je m'oriente déjà plus vers effectivement cette croissance qui invisibilise beaucoup de problèmes parce que même ceux qui vous disent que la croissance qui te disent je suis dans un je suis dans un truc dithyrambique mais qui disent que la croissance économique elle est liée à la croissance de l'emploi à la croissance du bien-être aujourd'hui tous les résultats montrent que c'est faux aujourd'hui plus la croissance augmente plus le niveau de pauvreté augmente c'est un lien maintenant qu'on peut faire et par contre par rapport à l'emploi je suis assez d'accord non ? plus il y a de croissance plus du coup moins il y a de chômage et bah non d'accord c'est quelque chose qu'on analyse plus pour plusieurs raisons de une parce qu'aujourd'hui plus il y a de croissance plus l'emploi se précarise c'est à dire le système aujourd'hui croissantiste ne permet pas une croissance de qualité et permet en fait la croissance qui est liée à l'injection de capitaux par le système financier notamment très court terme fait que les entreprises ça les pousse davantage à déréguler au maximum l'état ça les pousse à déréguler plutôt plutôt qu'à réguler accompagner l'emploi et ça précarise beaucoup l'emploi et donc la question c'est c'est de se dire comment aujourd'hui on arrive à voir un référentiel qui n'est pas qui est un référentiel concret ça veut dire l'améliorer si le but de l'économie parce que c'est ce qu'ils disent en fait finalement même les économistes libéraux ils nous disent aussi que l'économie le but c'est le bien-être l'emploi, la santé et bien très bien et bien prenons ça comme boussole donc prenons nos décisions économiques basées sur le fait que ces décisions économiques vont avoir un impact positif sur la santé sur le bien-être et sur l'emploi et donc c'est ça aujourd'hui qu'on essaye de défendre et on se rend compte que quand on prend ces décisions basées là-dessus on développe une économie qui est beaucoup plus résiliente qui est beaucoup moins dépendante au pétrole qui est beaucoup plus sobre qui est beaucoup plus locale qui est beaucoup plus dans la coopération que dans l'extraction Et est-ce que toi ou quelqu'un de ce mouvement vous avez quand même des rendez-vous à Ibercy est-ce que vous avez des droits d'écoute parce que dans ma naïveté peut-être mon jeune âge utopiste je me dis ils ont tout intérêt à vous rencontrer leur but n'est pas de tous nous laisser dans la misère et donc si jamais ils n'ont pas les compétences les connaissances pour mettre en place un système qui veillerait plus à notre bien-être plutôt qu'à juste notre porte-monnaie ou en tout cas le porte-monnaie de quelques-uns ils auraient tout intérêt à vous écouter Alors aujourd'hui ils nous écoutent le fait que j'ai pris moi notamment la tête de ce mouvement qui représente aujourd'hui plus de 25 000 dirigeants de la transition écologique et sociale notre but c'est de créer une alternative au MEDEF d'un côté je voulais changer le système financier je voulais changer les organisations patronales c'est des missions assez il faut avoir de l'ambition c'est folle mais bon au final on est en train d'y arriver parce qu'aujourd'hui on va à Bercy le cabinet du premier ministre Matignon et beaucoup même d'organisations d'organisations ou régulatrices ou internationales aujourd'hui nous invitent je pense qu'on faisait partie du CNR par exemple le conseil national de refondation sur les sujets sociaux et productifs donc aujourd'hui on nous pose des questions on nous questionne on nous demande nos retours là il y a une grosse loi sur la réindustrialisation verte on participe on donne des idées sur le fait qu'il faut changer la fiscalité qu'il faut changer l'investissement qu'il faut refondre globalement la boussole que le budget d'état soit lié à des objectifs écologiques et sociaux c'est le meilleur moyen de réorienter l'économie les politiques publiques le problème c'est qu'aujourd'hui on est consulté il n'y a pas d'obligation de nous écouter mais c'est comme le problème de toutes les copes etc c'est de l'image en fait presque ben voilà on a l'impression qu'on fait de l'âge c'est un peu d'image et c'est beaucoup d'éducation on les éduque c'est bien c'est de la formation limite maintenant nous notre but c'est qu'à la table des négociations donc là où il y a le MEDEF qui est le gros organisation patronale qui influence beaucoup les décisions économiques où on a les syndicats salariés etc qu'il y ait une organisation de patrons révolutionnaires entre guillemets enfin voilà d'entreprises qui pour eux l'entreprise le but c'est de répondre à l'intérêt général et non pas qui ne considèrent pas l'entreprise comme neutre qui veulent vraiment mesurer les impacts que ça peut avoir sur les individus parce que l'économie néolibérale je dis souvent mais j'aime bien toujours le répéter quand même parce qu'on a toujours l'impression que si on est libéral on est pro-économie si on est progressiste ou anticapitaliste on est anti-économie moi je suis pro-économie progressiste je considère que les libéraux sont anti-économie parce que depuis les années 80 le libéralisme économique c'est lui qui nous a fait perdre 1,8 million emplois par les délocalisations par tout ça c'est pas l'économie progressiste donc voilà pour moi cette économie là elle redore l'économie et les lettres de noblesse de l'économie hyper intéressant écoute il y a un sujet que je voulais aborder avec toi aussi j'ai vu qu'on on te qualifiait ou tu te qualifiais parfois d'éco-féministe ça fait longtemps que je vais t'aborder le sujet sur le podcast c'est un sujet que moi-même j'ai envie de creuser est-ce que tu pourrais nous présenter voilà cet intérêt pour l'éco-féminisme et toi ce que t'en as retiré absolument d'ailleurs j'écris un livre en ce moment sur l'économie éco-féministe trop bien donc justement c'est pour moi un peu l'aboutissement de tout ce travail mon engagement il vient de mon féminisme il vient du fait que quand j'étais jeune et que je posais des questions en cours de Tamultora on me faisait vite comprendre que j'étais une femme et que c'était pas à moi d'aller étudier les textes du fait que dans l'espace politique j'ai toujours vu que c'était essentiellement des hommes dans tous les espaces de pouvoir qu'aujourd'hui ils étaient décidés et au-delà d'être représentés par des hommes ils étaient décidés forgés construits par des hommes le plus souvent blancs le plus souvent de classes plutôt aisées très privilégiées qui n'a pas nécessairement intérêt à déstabiliser le système et donc l'éco-féminisme je l'ai connu par Vandana Shiva quand j'étais en Inde il y a 10 ans Vandana Shiva qui est pour moi la penseuse éco-féministe de base enfin qui est vraiment la référence c'est-à-dire que et d'ailleurs elle a un prisme très économique à son éco-féminisme comme moi donc plutôt lié sur le secteur de l'agriculture elle en l'occurrence Vandana Shiva une penseuse éco-féministe qui analyse le lien entre la destruction de l'homme de la nature avec la violence patriarcale donc de l'homme sur la femme et colonialiste aussi donc de l'homme blanc sur l'homme de couleur notamment donc elle fait le lien vraiment entre lutte contre l'extractivisme c'est-à-dire c'est-à-dire d'extraire les ressources la nature détruire les personnes etc lutte pour la représentation des femmes et des personnes les plus minorisées et également spiritualité donc elle elle est quand même très spirituelle c'est un peu une héritière de Gandhi mais féministe heureusement voilà parce que Gandhi elle a plein de bons côtés mais aussi des côtés pas terribles donc en tout cas elle est spiritualité donc être capable de réconcilier finalement notre rapport à la nature et aux vivants et donc moi je suis vraiment de cette tradition-là elle son terrain de jeu c'était l'agriculture mon terrain de jeu c'est la finance mais c'est pareil en fait la finance comme l'agriculture notamment les pesticides elle elle lutte contre le développement des pesticides les pesticides je sais pas si tu le sais mais c'est ça a été l'inventeur des pesticides c'est l'inventeur ça vient des gaz qui ont permis l'extermination des juifs dans les camps de concentration et en fait la finance il y a pas mal de passés très sombres aussi à l'émergence de la finance donc on peut voir l'émergence de la finance dans l'extraction de la spéculation des matières premières qui ont affamé une partie de la population mais même notamment tout le secteur du sur-endettement pas du sur-endettement de l'assurance etc a aussi connu une très très forte croissance pendant l'économie de guerre et notamment pendant la Shoah et tout donc donc c'est pas que lié parce que la finance ses impacts vont au-delà bien au-delà de ça mais en tout cas je trouve que son approche est très intéressante et c'est ça l'écoféminisme en fait pour moi parce que j'ai ce prisme là après il y a des écoféministes du quotidien des écoféministes dans l'alimentation des écoféministes voilà dans la plus spirituelle moi mon écoféminisme il est d'analyser en fait effectivement l'économie comme quelque chose qui a été construit par des hommes pour des hommes blancs et qui en fait aujourd'hui n'arrive pas à se renouveler parce qu'il est empris un système de domination et de violence et que c'est finalement ça qui va devoir être repensé davantage que le modèle économique tout ça c'est des le modèle économique les indicateurs tout ça c'est ce qui arrive après c'est des conséquences c'est des conséquences de la déconstruction entre grandes guillemets de ce système de domination et de violence qui détruit l'économie et la différence je pense entre l'écoféminisme et le féminisme qu'on voit dans beaucoup de dirigeantes etc c'est que moi mon féminisme ne se limite pas à mettre des femmes dans des postes de pouvoir qui auront reproduit la construction sociale des hommes et qui auront dû chasser le féminin d'elles entre guillemets pour pouvoir accéder à ces zones de pouvoir et finalement juste mettre des femmes dans des lieux d'hommes pour moi l'écoféminisme il réinvente il réinvente le système en fait l'écoféminisme va tuer enfin pas tuer c'est un mauvais mot mais l'écoféminisme va repenser transformer repenser transformer effectivement tous les systèmes en prix de domination que ce soit le système économique ou le système politique ou quel qu'il soit et puis ce qui est beau aussi dans l'écoféminisme pour avoir une touche un peu plus spirituelle aussi c'est que l'écoféminisme c'est très spirituel c'est à dire que c'est aussi un moment de lutter contre le scientisme elle parle souvent avant la cheva de scientisme c'est à dire alors qu'elle est scientifique justement c'est à dire la science par dessus tout mais la science de quoi finalement dans l'économie c'est pareil on vous bassine d'algorithmes de machins le chômage a repris de courbes etc mais en fait si on fait preuve de rationalité économique on se rend compte que non on ne peut pas dire que l'économie fonctionne dans un pays dans lequel on a tant de millions de pauvretés on n'est pas capable de faire face au réchauffement climatique c'est du rationalisme donc lutter contre cette forme de scientisation d'à peu près tout pour justifier les rapports de domination c'est aussi un des rôles de l'écoféminisme et de retrouver une forme de rationalité anti-destructive anti-extractiviste et tu penses vraiment qu'on peut réussir à sortir d'un système de domination parce que en fait j'ai l'impression que malheureusement c'est presque propre à l'être humain parce que ce n'est du sujet que je le critique mais en fait c'est quand même né il y a des siècles voire des millénaires il y avait certains hommes qui dirigeaient les tribus il y avait en fait tout ce j'ai l'impression que l'héritage est presque trop lourd et que même si on arrivait à peut-être rééquilibrer déjà ne serait-ce qu'arriver à la parité entre les hommes et les femmes peut-être même que certaines femmes je ne sais pas si tu as vu le film sans filtre on en parlait dans l'épisode avec Gad Elmaleh il a l'air incroyable il étudie et analyse les jeux de pouvoir dans notre société vraiment bien et justement chez les hommes comme chez les femmes et en fait tu as l'impression que le pouvoir va mener presque nécessairement statistiquement à des abus de la part de quelques-uns ou quelques-unes alors moi j'ai une approche du féminin et masculin qui n'est pas sexuelle qui est construite qui est genrée parce que parce que parce que c'est objectif parce que et d'ailleurs il y a une étude hyper intéressante alors je ne retrouve plus l'autrice il faut que je la retrouve mais qui analyse justement le comportement des garçons et des filles entre 0 et 6 ans et qui se rend compte qui analyse du coup qu'effectivement le garçon construit socialement comme un garçon la fille reconnue fille à la naissance construite comme une fille etc à 4 ans c'est là que se joue entre 4 et 7 ans c'est là que se joue la perte d'empathie pour le garçon le fait de ne pas reconnaître ses sentiments publiquement le fait de considérer sa vulnérabilité sa propre vulnérabilité comme une faiblesse etc et c'est là en parallèle que se joue entre 4 et 7 ans le phénomène d'autocensure le phénomène de 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 prise de soins de rôle de la fille comme une comme quelqu'un qui doit prendre soin etc c'est pas la tyrannie du genre c'est possible que ce soit ça parce que j'ai lu j'ai lu des analyses similaires ah non c'était Marie j'ai oublié une famille mais elle en parle aussi un peu dans la théorie du genre et en effet en fait c'est de la socialisation des pères en fait c'est ce que ils observent chez leurs petits copains à l'école enfin voilà c'est vraiment juste la façon dont on a d'éduquer qui joue le plus grand rôle exactement et donc en fait la manière dont fonctionne le système aujourd'hui vient de ça le fait de ne pas accepter la vulnérabilité le fait de se construire et d'exister par une forme de violence et pareil côté fille côté femme le fait de se représenter que dans un rôle de soin de s'auto-censurer de ne pas associer ce rôle de soin au pouvoir enfin tout ça fait que effectivement aujourd'hui on arrive dans une société dans laquelle même si on mettait 50% de femmes je pense et il y a beaucoup d'études qui le montrent et d'ailleurs je le montre dans mon livre que si elles suivent le parcours traditionnel des hommes les mêmes représentations peut-être qu'il y aura des changements parce qu'elles auront été socialisées à l'origine comme étant plus des femmes donc il y aura peut-être des changements il y en aura mais ce ne sera pas une révolution donc maintenant la question c'est comment on socialise c'est ça la vraie question les gens les personnes pour que derrière on ait un système qui ne soit pas un système qui ne se puisse fonctionner que par des rapports de domination pour pouvoir se stabiliser en fait ce qui est très dur avec cette volonté et je la soutiens c'est que ça nécessite de remettre en question et j'en parle pour le plus à moi dans mon livre qui est beaucoup autour du genre ça nécessite de remettre en question la définition de la féminité et de la virilité absolument ce qu'aujourd'hui presque personne n'est prêt à faire mais les femmes comme les hommes c'est en fait c'est tellement rassurant de savoir comment se comporter de savoir quoi croire de savoir comment agir de savoir à quoi aspirer que en fait je pense que pourquoi le fait de parler de genre et potentiellement d'éducation non genrée cristallise autant de débats parce que moi je suis assez fascinée je me demande mais pourquoi est-ce que les parents veulent à ce point là genrer l'éducation de leurs enfants enfin ça dit quand même quelque chose quoi mais c'est parce qu'en fait c'est extrêmement rassurant de se dire que son enfant va suivre des traces un moule et bon très certainement qu'il ne veut pas qu'il soit différent parce que la différence fait peur mais c'est vrai que la personne qui arrivera à proposer une éducation non genrée qui ne fait pas peur aux parents vraiment je serai là pour l'applaudir et la recevoir sur une power c'est clair mais tout est binaire dans la société la binarité c'est quand même l'univers est binaire en même temps l'univers est binaire je ne sais pas en fait moi c'est pour le coup Dieu sait que je ne soutiens pas la binarité dans le genre pour discuter avec pas mal de personnes justement issus du monde spirituel ils vont te dire il y a le oui il y a le non il y a la nuit il y a le jour il y a le soleil il y a la lune mais bon je pense qu'au final tu peux aussi prendre des contre-exemples qui montrent que tu n'as pas que cette dualité là donc oui le monde est peut-être dual pas forcément binaire en fait tout à fait effectivement après moi je ne suis pas de ces spiritualités là donc c'est pour ça que je le perçois moins moi pour le coup il y a plutôt un grand tout ça veut dire par rapport auquel il faut être extrêmement modeste et puis ensuite il y a des individus avec des rôles de responsabilité etc donc j'avoue que c'est peut-être pour ça que ce n'est pas trop ma culture et le fait que moi personnellement j'ai l'impression d'être socialisée un peu de deux manières différentes je pense par les maths aussi j'ai été socialisée comme une fille assez jeune mais en même temps avec une mère assez particulière qui faisait un peu le rôle de l'homme et de la femme je pense que c'est aussi très lié à ma culture où les femmes faisaient tout la culture maghrébine etc où les hommes ne faisaient pas grand chose les femmes faisaient tout et elles travaillaient et elles s'occupaient de la maison il y avait ce truc un peu donc du coup tu dois avoir les deux rôles et les maths aussi ont fait que j'étais dans des univers très masculins toute ma vie et je n'ai pas été mise de côté de ces univers scientifiques parce que j'étais plus forte en maths et donc je pense que la socialisation que j'ai eue elle était un peu perturbante mais en même temps aussi très féminine aussi très 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 dans le soin parce que ça fait partie de ma culture très fortement et en même temps très ultra rationnelle comme ça qui fait que je vois très bien comment on peut imaginer quelque chose de moins dual c'est intéressant c'est intéressant parce que quand je t'écoute j'ai l'impression que au final l'éducation genrée est presque plus une question de culture que de sexe absolument en fait c'est vrai que c'est culturellement au final que beaucoup d'identités se construisent aussi dans le genre et c'est ça qui va être au final très difficile à dépasser tout à fait parce que comme c'est identitaire les parents vont la transmettre à leurs enfants quoi mais ça c'est très c'est très intéressant la question de la culture parce que moi je sais que tant de culture maghrébine juive je pense que c'est plus ma culture maghrébine qui apparaît par rapport aux femmes notamment blanches françaises je me suis toujours trouvée trop entreprenante j'avais l'impression de prendre trop de place comme si j'étais comme un garçon en fait et qu'elles étaient toutes elles avaient été éduquées plus socialisées dans effectivement pas faire d'un père plus douce etc et du coup c'est très marrant en fait de voir que en fait tout se joue à ce niveau là et je comprends pas pourquoi les parents ont peur de déjurer l'éducation à partir du moment où je pense que ça va libérer tellement de jeunes et que l'essentiel de nos complexes de nos problèmes de rapport au monde sont liés à ce rôle là et à ce stéréotype là et c'est Olivia González qui dit le mythe de la virilité enferme les hommes eux-mêmes et même Gisèle Halimi aussi pareil qui dit que lutter contre les stéréotypes de genre c'est libérer les hommes de leur propre virilité avant toute chose donc ouais ouais mais ils ne veulent pas l'entendre pour l'instant après je pense que il y a une petite révolution qui a lieu quand même aux Etats-Unis autour de la masculinité je la suis un peu de loin absolument et je me dis bon a priori ce qui part des Etats-Unis arrive forcément à un moment donné en France mais oui en fait je pense qu'en fait il faut peut-être réinventer c'est peut-être l'éducation positive au final je ne m'y connais pas assez vu que je n'ai pas d'enfant mais c'est peut-être au final ça qui va nous permettre d'éduquer des enfants plus que des filles ou des garçons selon des principes qui placent le bien-être de l'enfant avant tout et aussi là aussi peut-être dépasser des schémas culturels où parfois l'enfant enfin Gisèle Halimi justement dans son livre dans son typographie elle revient sur le fait que comme elle était donc femme marocaine avec deux frères sa mère lui disait tout le temps de débarrasser l'assiette de ses frères de faire toutes les tâches pour eux et en fait à 8 ans elle a fait une grève de la faim parce qu'elle a dit c'est fini j'en ai marre il n'y a aucune raison que je débarrasse l'assiette de mes frères elle a fini par obtenir tu vois raison mais peut-être que si du coup on se fie à des principes plus d'un côté est-ce que c'est de la science ou pas tu vois tu parlais de scientisme ou de scientification de la société d'un autre côté je me dis s'il y a des études qui sont menées sur ce qui fait du bien aux enfants sur ce qu'il faut éviter parce que par exemple on sait que la punition maintes et maintes fois donc voilà peut-être que si on a quelque chose sur lequel se reposer pour se rassurer aussi pour se dire en fait ça va faire du bien à mon enfant on arrivera à dépasser les travers actuels de l'éducation absolument et pour ça il faut que notre système lui-même il ne soit pas punitif il ne soit pas genré il ne soit pas binaire et c'est pour ça qu'il faut changer que le rôle politique qu'on a aujourd'hui maintenant en tant que femme convaincue militante etc c'est de changer le système pour permettre que cette éducation elle soit possible parce qu'après tout se passe à l'école tout se passe dans la société donc pour ça il faut que la société change j'ai relevé aussi je crois que c'est un chapitre de ton livre qui s'appelle il n'y a pas de Louvre à Wall Street j'ai vachement aimé comment est-ce que est-ce que toi tu l'as observé est-ce que toi tu l'as ressenti dans ton milieu cette différence de par ton genre ah oui absolument bah moi ça me paraît en fait ce qui paraît rationnel à beaucoup d'hommes dans le milieu financier moi me paraît complètement irrationnel et vice-versa ce qui me paraît extrêmement rationnel leur paraît complètement irrationnel et je pense que c'est Muhammad Yunus d'ailleurs qui dit ça c'est quand on a l'innocence et la non-connaissance d'un système c'est là qu'on est capable de le réinventer tout à fait qu'en tant que femme de 22 ans je vais travailler dans le secteur financier ce qui a fait que je me suis autorisée à penser la finance comme je la pense aujourd'hui donc oui moi je l'analyse j'analyse réellement donc il y a ce point de vue très croissantiste je vais pas faire le geste mais voilà c'est quand même quelque chose qui rassure non mais c'est vrai ça rassure il y a un truc comme ça wow ça monte vite quoi et voilà après on sait Wall Street la drogue on sait que de toute façon cet univers là il s'est construit dans une forme de frénésie de frénésie de virilisme etc c'est après ce que je trouve le symbole enfin l'épicentre de la virilité Wall Street et d'ailleurs on l'amourise un peu alors j'ai pas vu moi le film le Louis Wall Street non je l'ai pas vu il est pré-parlant ça finit bien ou pas ? non non ok bon au moins il s'est auto-détruit d'accord bon au moins ça montre ça tu vois mais parce que moi de l'extérieur j'avais l'impression que bon déjà tu mets DiCaprio dans un premier rôle déjà ça glamourise le métier tu vois mais justement mais justement il est immonde à la fin ah d'accord on a pas du temps envie de ressembler ok je me suis dit en fait moi c'est un discours que j'ai beaucoup la responsabilité des imaginaires qu'on crée que ce soit dans les séries dans les films dans les livres crée ensuite la désirabilité d'un rôle donc en fait tous les mecs voulaient devenir trader à un moment parce que c'était enfin c'était glamourisé tout à fait mais là c'est le secteur effectivement le secteur financier je trouve pas du tout glamourisé aujourd'hui déjà depuis la crise en fait il n'est plus avant les récits avant ça l'était le businessman financier je pense que tout le monde voulait le ressembler et puis gagner voilà gagner beaucoup d'argent c'était un peu le rêve américain quoi le businessman financier aujourd'hui plus personne veut y ressembler d'ailleurs les traders peuvent plus faire grand chose maintenant la question c'est ces principes quand même qui animent qui ont animé les salles de marché pendant longtemps qui est le fait de faire un maximum de profit le plus rapidement possible sans te soucier de l'impact que ta ligne de code va avoir sur l'économie réelle c'est ça le gros problème c'est ce côté irrationnel de la finance qu'il faut partout en fait déconstruire qui fait que la finance aujourd'hui elle n'est pas liée quand ils faisaient des opérations sur les marchés pour eux ça n'avait pas d'impact pour eux ça faisait un peu beaucoup d'argent au moment et une grosse crise le lendemain mais en fait toutes ces opérations là elles ont eu des impacts concrets sur des entreprises sur l'emploi sur les matières premières sur la ligne elles ont même créé des famines je veux dire donc il faut faire elles ont même créé des chocs politiques donc c'est ça en fait le côté irrationnel qui pour moi me semble complètement absurde c'est à dire que moi à partir du moment où je ne comprends pas quelque chose cette chose ne peut pas fonctionner ça ne fonctionne pas je considère que si on n'est pas capable de m'expliquer ça ne fonctionne pas alors qu'un truc très simple que d'investir dans telle boîte qui produit des énergies renouvelables pour moi c'est simple rationnel et bien pour un financier c'est n'importe quoi super risqué un particulier ne devrait pas investir dedans et voilà et c'est ça qui est un peu qui est genré aujourd'hui encore dans ce système ouais 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 genré et puis stigmatisé à l'encontre de ce qu'on a appris et les gens ont beaucoup de mal à remettre en question leur savoir leur croyance donc c'est peut-être aussi faire preuve de plus d'humilité bah oui dans ce que vous avez apporté la nouvelle génération écoute j'ai quelques dernières questions pour toi comment est-ce que tu progresses ah dans la vie ouais dans la vie au travail comme tu veux comment je progresse bah en lisant beaucoup en doutant tout le temps par exemple j'ai beaucoup 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 évolué sur ces questions de genre je connaissais enfin je connaissais pas grand chose je me suis tapée tout jodid butler j'ai essayé vraiment de comprendre en fait je leur sentais en moi parce que je me sentais tellement mal à l'aise dans cette construction de ce que une femme devait être etc depuis toujours que c'était facile pour moi d'aborder ces sujets là mais voilà je lis beaucoup je lis beaucoup j'écoute aussi beaucoup de gens qui pensent pas du tout comme moi je me tourne vers mes amis vers mes proches aussi souvent pour pour savoir si je suis sur la bonne voie etc donc je m'entoure aussi beaucoup et j'essaye de faire moins aussi c'est ma manière de progresser en ce moment trop bien et ça c'est très très difficile pour moi parce qu'en plus d'être je suis très hyper active c'est à dire que j'ai besoin d'avoir beaucoup de projets en même temps d'être suprastimulée intellectuellement pour me sentir en vie et que je suis plus stimulée intellectuellement je peux sombrer en deux minutes quoi mais du coup moi franchement je suis pas avec toi pourquoi est-ce que tu t'autorises pas juste à vivre ça à vivre ma cette activité parce qu'elle me nuit elle nuit à ma santé elle nuit à mes relations et elle nuit à mon travail en fait je pense parce que au final c'est dans les moments les plus je pense que c'est la philo qui m'a beaucoup appris la philo yoga c'est basique je suis désolée mais c'est vrai ça m'a énormément aidée moi le yoga j'avais beaucoup de problèmes t'acquardier etc et ça m'a vraiment beaucoup aidée donc ces deux choses là m'ont permis d'apprendre à trouver de la force et de la puissance et de la proactivité dans des moments de calme et de réflexion et de contemplation et je pense que ces moments là ils sont essentiels et même pour stimuler des hyperactifs et j'ai trouvé en fait de la stimulation intellectuelle là-dedans au final je ne fais pas rien je ne sais pas procrastiner mais en fait dans une forme de contemplation de réflexion et quelque chose de plus doux j'ai pu trouver même encore plus de ressources intellectuelles et puis on voit aussi simplement le dessin d'être hyperactif souvent à partir du moment où il s'arrête il tombe mais c'est dur je trouve d'aller à l'encontre de notre nature pour prévenir un potentiel mal qui va arriver un jour la question c'est est-ce que c'est notre nature moi c'est ce que ma psychanalyse de ces dernières années m'a permis j'ai arrêté depuis 3 ans mais j'en ai fait pendant 2 ans m'a permis de comprendre je ne sais pas si la société intellectuelle ou française qui nous a fait penser que nos névroses étaient constitutifs de ce qu'on était mais l'hyperactivité dans son point de vue négatif ça veut dire de ne pas pouvoir tenir debout de ne pas être un soutien aux autres d'être constamment dans son propre cerveau et être très stimulé et que du coup quand on s'arrête 5 minutes d'être déprimé ça clairement c'est pas constitutif de ce qu'on est par contre nos capacités à réfléchir notre esprit critique ça c'est constitutif de ce qu'on est donc il faut faire un découplage comme en écologie ça veut dire distinguer d'un côté notre esprit critique notre volonté de nous informer de créer des choses etc et ce qu'on considère comme une nature hyperactive qui pour le coup nous détruit ça t'a appris quoi la psychanalyse ? ça m'a appris déjà vraiment à isoler la nervosité l'angoisse ça c'est quelque chose que je savais pas faire donc la nervosité l'angoisse l'hyperactivité pour moi étaient constitutifs de ce que j'étais c'est ce qui me rendait brillante voilà oui bah c'est limite de la dramaturgie ouais je vois ce que tu veux dire enfin vraiment nous on est construit avec ces modèles supra anxieux supra intelligent à se poser des questions tout le temps presque le martyre de Baudelaire ouais non mais vraiment exactement et la psychanalyse ça m'a permis d'isoler ça en fait non l'angoisse c'est ce qui plutôt nuit à une nature et à un intellect que lui qui devra être amené à se développer etc donc ça c'est vraiment je pense l'essentiel de ce que ça m'a permis à faire et de considérer que c'était ok d'avoir besoin d'aide aussi ça je pense que c'est c'est bien j'ai toujours été supra autonome je parle très peu de moi de mes problèmes d'extérieur j'ai tout alors assez fermé alors que je suis extrêmement généreuse et je pense que ça ça m'a aussi ouvert un petit peu c'est ok et ça m'a fait dédramatiser aussi il m'a beaucoup aidé mon psy mais après je pense ça dépend des psychanalystes mais il m'a fait rigoler sur des trucs qui étaient absurdes qui me provoquaient beaucoup d'angoisse et ça c'est de dédramatiser l'anxiété et tu sais quand t'es angoissé t'as toujours l'impression que c'est toi toi même dans ton toi alors qu'en fait c'est ce qu'il y a de plus basique et généralisé l'anxiété et surtout très dans des phénomènes de société actuellement tu peux vraiment comparer tes anxiétés aux autres et être en compte qu'elles sont assez similaires et c'est agréable de rationaliser ça trop bien est-ce que du coup t'aurais un livre tu nous as partagé quelques-uns mais un livre je sais pas qui t'a plu récemment ou juste qui t'a marqué dans ta vie que t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent je recommanderais du coup de lire Jodie Butler que ce soit son travail sur la non-violence ou sur le genre parce que les deux voilà moi c'était mais un peu mais ice-breaking ice-breaking comment je sais pas qu'on dit quand son cerveau explose ouais j'ai des eurekia tu vois ouais voilà exactement du moment vraiment c'est la franchement cette pensée-là c'est celle qui est la plus intéressante aujourd'hui je trouve ça intéressant en fait de lire et ce terme va être exempt de toute subjectivité des personnes assez radicales dans leur pensée absolument je trouve ça très intéressant parce qu'en fait ils poussent la réflexion jusqu'au bout donc qu'on soit d'accord ou non sur tout absolument ça pousse vraiment à se poser des questions tout à fait donc ce travail il est très intéressant après si vous voulez un peu plus en savoir plus sur l'économie il y a des choses qui sont accessibles après les travaux des lois Laurent c'est très intéressant c'est très pédagogique c'est un de mes profs ah voilà Sciences Po ah si je fais quelle chance pour ça c'est cool pour ça c'est cool Sciences Po c'est vrai qu'il y a peu d'écoles dans lesquelles on peut voir des économistes aussi progressistes enseignés les travaux de Bruno Latour aussi où atterrir etc moi ça aussi il m'a aussi beaucoup transcendée après côté philosophie moi j'aime beaucoup la philosophie de Lévinas mais je pense qu'il faut regarder des conférences et lire en parallèle c'est très très dur à comprendre même moi j'ai du mal encore à lire complètement Lévinas mais parce qu'il a réussi à porter mon éducation religieuse d'un point de vue universel c'est-à-dire tous les principes de la responsabilité pour autrui etc tous les principes de l'éducation juive il les a pensés au niveau universel et du coup voilà je conseille aussi de se rapprocher de cette théorie philosophique trop bien si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'Inpower qui est-ce que ce serait du coup vu que tu veux parler d'écoféministe oui en même temps elle est anglaise enfin elle parle anglais mais bon potentiellement je sais pas Vandana Shiva si je suis sûre qu'elle serait hyper intéressée elle fait beaucoup de formats un peu alternatifs maintenant moi j'aimerais vraiment l'entendre à ton à ton micro pour lui donner une dimension moins enfin je l'ai entendu dans des podcasts féministes assez niche enfin pas niche mais assez engagés et peut-être que toi tu touches plus de monde encore que les podcasts féministes dans lesquels je l'ai entendu donc je trouverais ça génial de pouvoir populariser sa vision je dirais et en écoféministe en France après c'est plus des académiques je les trouve moins percutantes ça peut être autre chose que l'écoféministe ça peut être toi vu que t'écoutes des podcasts qui est-ce que t'as peut-être jamais entendu en podcast et t'aimerais bien donc t'aimerais bien connaître la vie quoi non mais Eloua Laurent ce serait intéressant de l'entendre en vérité parce que en fait il y a des progressistes dans les personnes les plus enfin un peu plus institutionnelles un peu moins sur les réseaux et c'est vrai que ce serait aussi intéressant d'aller creuser sur ce qui se cache réellement derrière leur manière de penser et après est-ce qu'il ne faudrait pas aussi aller un peu challenger des gens de l'économie un peu traditionnelle faire venir des profils un peu plus j'aimerais bien voir Christine Lagarde recevoir Christine Lagarde ça peut être intéressant parce qu'en plus je pense qu'elle est ouverte tu vois elle est très ouverte à la réflexion d'autres philosophies qui est peut-être sa philosophie de formation absolument et puis dans les podcasts même dans plusieurs interventions que j'ai entendues d'elle elle dit ouais si c'était les Man Sisters il n'y aurait pas eu ce problème big up elle est un peu non mais elle est elle est un peu féministe elle est très libérale elle est de formation économique assez classique elle a un parcours très privilégié etc mais c'est quand même une femme qui franchement si ce n'était pas l'ensemble de la Banque Centrale je ne sais pas si on aurait ces avancées qu'on a actuellement je ne vais pas en parler mais on a des grosses avancées quand même au niveau de la Banque Centrale et elle les porte après il faudrait un soupçon de plus de radicalité un petit truc peut-être qu'il viendrait du fait qu'elle a un parcours un petit peu moins privilégié pour la mettre un petit peu plus dans l'urgence après elle fait de la diplomatie c'est difficile mais un peu plus dans l'urgence c'est imposer un peu plus de trucs un peu radical voilà on lui demandera écoute du coup j'ai te posé la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie prendre le pouvoir de sa vie pour moi c'est déjà dépasser ses propres injonctions je pense que c'est franchement finalement je trouve que le truc qui m'a le plus marqué moi dans mes trois dernières années en matière d'achievement c'est très bizarre mais c'est le fait que je ne me lisse plus les cheveux j'adore c'est vraiment ça paraît fou ça montre le poids des dictates féminins je pense que pour moi en tout cas je reviens de très loin en matière de lissage de régime tout ça d'images de la femme comme je disais la femme blanche avec laquelle j'ai grandi mince blonde etc et c'est vrai qu'avec les cheveux lisses et ça fait très peu de temps maintenant que j'ai acquis une forme de notoriété je me dis bon ça ne va pas ça ne va pas me dévaloriser c'est bon je peux me prendre et c'est bizarre parce que maintenant quand je me vois avec les cheveux lisses j'ai l'impression de voir une autre personne une étrangère et je pense que prendre le pouvoir de soi c'est justement arriver à être qui on veut être tout en acceptant qui on est aussi naturellement je ne serai jamais enfin je fais quand même beaucoup de sport je n'irai jamais dans les dictats non plus de lutter contre l'esthétisme parce que l'esthétisme je trouve que c'est quelque chose aussi d'important mais c'est plutôt la pluralité de ces esthétismes là et surtout se libérer du côté politique aussi de l'esthétisme c'est surtout ça qui en fait nuit et bloque des parcours enfin je pense que j'ai passé tellement de temps à ne pas aimer ce à quoi je ressemblais pendant longtemps et à vouloir me changer faire des lissages machin etc que j'aurais pu passer à faire autre chose ouais exactement on peut mettre son énergie ailleurs quand on se rend compte qu'on est bien plus qu'un physique écoute merci beaucoup Eva c'était hyper intéressant merci pour les personnes qui nous écoutent qui veulent en savoir plus sur toi sur ce que tu fais où est-ce que tu veux qu'on les redirige alors j'ai mon compte Instagram où je publie pas mal de choses Eva Sadoun et la vérité c'est que moi j'aime les formats longs donc vous pouvez acheter mon livre je vais en sortir un nouveau vous pouvez suivre tout ce que je fais après si vous êtes sur LinkedIn il y a aussi une jolie communauté qui suit j'essaie de publier des textes de décryptage voilà c'est là que vous pouvez me suivre et puis mes deux boîtes si elles vous intéressent lita.co Rift le mouvement Impact France trop bien je mettrai tout ça dans les notes du podcast et puis j'espère à très vite à très vite merci à toi pour l'invitation j'espère que cette conversation vous a plu on serait vraiment heureux d'avoir vos retours sur l'épisode alors n'hésitez pas à nous taguer en story arrobase Eva Sadoun et arrobase Maybe It Herself et à envoyer un petit message à Eva si le podcast vous a plu je pense que ça lui fera très plaisir et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur Inpower vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser je vous dis donc à très vite pour un tout nouveau nouvel épisode d'Inpower Inpower d'Inpowering